2 Livres des Puissances des Ténébres Par Emmanuel École Nationale d'Ingénieurs Chapitre 1, Ma fuite vers une nouvelle vie Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Prove 22, 6 Voici un récit des œuvres de Dieu, de ses œuvres puissantes, merveilleuses et mystérieuses. Je le fais pour obéir à l'ordre que m'a donné Jésus-Christ, va rendre témoignage de ce que j'ai fait pour Toi On pense généralement que le malheur est un acte du destin, et que nous ne pouvons rien faire pour Changer les événements de notre vie Ceci est vrai dans une certaine mesure Mais dans le cas d'un Enfant de Dieu, il y a un plan pour sa vie Prove 16, 9 La réalisation de ce plan dépend d'un certain Nombre de facteurs, notre intimité avec Dieu, l'idée que nous nous faisons du but ultime de la vie Et l'environnement socio-spirituel dans lequel nous nous trouvons Un certain nombre de facteurs externes tentent d'influer sur le cours de votre vie La crise se produit Lorsque vous livrez votre volonté soit au bien, soit au mal Il vous est possible d'aimer ou de haïr Vous pouvez souhaiter comprendre ou ne pas comprendre La volonté d'obéir est la plus grande Force d'un chrétien n'est de nouveau, alors que la volonté de désobéir est la force la plus destructrice Du pécheur Lorsqu'un enfant est laissé seul au monde, il est contrôlé par l'une de ses deux puissances, le bien Ou le mal, le bon ou le mauvais C'est Dieu ou le diable Chacun se trouve confronté à ces deux Puissances dans la vie, et chacun doit choisir la vie qu'il doit mener Je crois que c'est pour cela que La Bible dit, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne S'en écartera pas Vous conviendrez que la personne la plus chère et la plus proche, pour un cœur D'enfant, est sa mère Un orphelin est un enfant infortuné, bien plus exposé aux attaques du diable Qu'un enfant qui a ses parents Une maman assure la « protection » du corps et de l'âme, mais c'est Une double tragédie lorsqu'un enfant perd ses deux parents, et encore plus lorsque les circonstances De leurs morts sont des plus mystérieuses Mon histoire commence il y a 22 ans dans un petit village appelé Amri-Irishbu-Ozu-Item Dépendant de la région de Bande, qui est sous l'autorité du gouvernement local, dans l'état d'Imo Mes parents ne faisaient pas partie des riches, mais mon père avait eu le privilège d'hériter 42 Hectares de terre de mon grand-père, une bénédiction qui a entraîné le plus grand malheur jamais Rapporté dans l'histoire de la famille Mon père était très jalousé par sa famille proche et lointaine, pour des raisons que j'ignore, peut être En raison de son important héritage de terre Nous formions une famille heureuse Mes parents Avaient quatre enfants, Love, Margaret, Emmanuel et Chinière Après avoir eu leurs deux Premières filles, mes parents avaient attendu 14 ans avant de m'avoir, leur seul fils, et d'avoir Plus tard, ma petite-sœur Chinière Ceci avait permis à ma famille de goûter à un réel bonheur Mais ce bonheur fut de courte durée, car la première tragédie se produisit Ma maman pleine D'amour et de tendresse mourut On dit que c'est la sorcellerie qui la fit mourir Quatre ans plus tard Ce fut mon père qui mourut Dans son cas aussi, sa mort fut attribuée à un mauvais sort qui lui avait Était jeté Deux ans après la mort de mes parents, Love, ma sur-aînée, disparut mystérieusement et Deux Margaret, la seconde fille de mes parents, devint folle Ce fut toute une chaîne de tragédie dans la Vie d'une humble famille, jusqu'là heureuse Ma petite-sœur Chinière et moi, nous fûmes envoyés Chez nos grands-parents C'est alors que je terminais l'école élémentaire et que je fus admis au Collège de Item J'y fis trois années, mais je dus arrêter mes études, faute d'argent pour payer les Frais scolaires Peu après, mes grands-parents moururent également Après toutes les cérémonies funèbres, un Parent, inconnu, prit avec lui ma petite-sœur Chinière, dont je n'ai plus jamais entendu parler Soumis à de terribles mauvais traitements, je fus forcée de retourner dans la maison de mon père Pour y vivre seul, âgé de treize ans Comment un enfant de treize ans peut-il vivre au milieu des ennemis De son père, qui sont donc aussi ses ennemis Combien j'étais angoissé Tous ces événements Semblaient m'avoir conduit à la fin d'une existence qui ne valait plus la peine d'être vécue Y avait-il Quelqu'un pour se soucier de moi Y avait-il quelqu'un pour s'intéresser au malheur d'un petit Garçon Un jour, je rencontrais un ami que j'avais connu à l'école élémentaire Il s'appelait Shinédom On wukve Shinédom m'aimait beaucoup Il avait entendu parler de tous les malheurs qui m'étaient Arrivé Il me présenta à ses parents, qui m'accueillirent de bon cœur et m'adoptèrent comme leur Second fils La vie redevint à nouveau normale On s'occupait bien de moi J'étais à nouveau Heureux Je suis alors que le Dieu que priait ma mère lorsqu'elle était vivante existait quelque part Puisqu'il m'avait donné de nouveaux parents C'est du moins ce que je pensais Je connus ce Bonheur pendant près de deux ans Puis le diable frappa à nouveau Shinédom et ses parents firent un voyage à Umaya et leur voiture s'écrasa contre un camion Transportant de la terre Shinédom et ses parents furent tués sur le coup En apprenant ces nouvelles, je m'évanouis On ne peut imaginer mon chagrin Je parvins à survivre Pendant la cérémonie funèbre, faisant des courses et fournissant du bois à ceux qui faisaient la cuisine Puis je revins dans la maison de mon père, faisant les tâches d'un domestique pour pouvoir Me nourrir Je continuais à faire des petits travaux sur la ferme, dans les jardins, allant pêcher avec les anciens Jusqu'au jour où un homme de mon quartier m'engagea pour travailler dans sa ferme, pour un salaire De misère Il me posa toute une série de questions Tout d'abord, il me demanda de lui montrer les Terres de mon père Puis il me proposa de lui donner une partie de ces terres Ensuite, il me dit que Le salaire du travail que je ferais pour lui consisterait en un repas, le soir dans sa maison Mais Comment un garçon de 15 ans pouvait-il connaître les terres de son père ? Ensuite, quel droit Pouvait avoir un garçon de cet âge de donner ces terres à quelqu'un, même si c'était un proche ? Parents Je refusai ses demandes, ce qui le fâcha Il jura qu'il allait me tuer dans la forêt Je prie Peur, je m'enfuis et je criai au secours Malheureusement, personne ne vint, parce que nous étions Dans un endroit éloigné, en pleine forêt, mais ce fut Dieu qui me vint en aide L'homme me Poursuivit avec son couteau, mais j'étais plus jeune J'étais trop rapide pour lui Je tombai dans un Fossé profond environ de 1,80 mètres et l'herbe me recouvrit Il me chercha, puis abandonna après quelque temps Plus tard, je m'extirpai du fossé et retournai au Village par un autre chemin Je racontai ce qui s'était passé aux anciens du quartier mais rien ne fut Entrepris C'est la triste condition des orphelins Cet événement avait fait naître une véritable haine Dans mon jeune cœur, personne ne m'aimait, personne ne se souciait de moi Je me demandais Pourquoi on voulait me tuer, alors que l'on savait que je n'avais plus de parents Ma vie était remplie De souffrances Je sais maintenant que c'est Dieu, dans son amour, qui a empêché le diable de me Suggérer de me suicider Je me tournais vers l'église et je devins un membre à part entière de l'assemblée de Dieu de mon Village Je le suis toujours Malheureusement, personne ne s'occupait de moi Pourtant, certains membres de l'église me connaissaient Il est important de remarquer que je suis 3 Devenu un membre à part entière de cette église, sans même connaître Jésus-Christ Je n'avais Jamais su ce que signifiait être né de nouveau Si vous vous trouvez dans l'église de Jésus-Christ Dans la situation où je me trouvais moi-même, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ L'Écriture dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous » 1 Pierre 5 C'est la Bible en français courant C'est au milieu de toutes ces épreuves et ces souffrances Qu'Alice fit son apparition Alice était une jeune fille que j'avais connue à l'école élémentaire Elle avait 5 ans de plus que moi et venait du même village Nous étions dans la même classe Assis sur le même banc, et nous sommes devenus très amis Au cours de ces « amours » d'enfance, nous nous sommes promis de nous, mariés, lorsque nous Serions grands C'était ridicule Un enfant de 11 ans, sans parents ni éducation, qui n'avait pas de Quoi se nourrir, et qui faisait une promesse de mariage à une fille de 5 ans, son aîné Plus tard Alice partit à Accur pour faire ses études secondaires, et m'envoya des dizaines de lettres, d'amour Lorsque je revis Alice, j'avais 15 ans et elle en avait 20 Elle avait fini ses études secondaires Et travaillait à la Standard Bank, qui s'appelle maintenant la First Bank, à Lagos, où vivaient ses Parents Alice, qui avait appris ce qui m'était arrivé et qui connaissait ma condition, en prit avantage Elle Me persuada de la rejoindre à Lagos, et me donna son adresse, avec une somme de 50 NERA Monnaie nationale du Nigeria, N de l'E C'était une fortune pour un jeune garçon de 15 ans Qui n'avait jamais gagné plus de 2 NERA par jour C'était une manne céleste Cela signifiait que Lagos devait être un endroit merveilleux, où l'argent abondait, et où tous pouvaient jouir des bonnes Choses de la vie Je décidais alors qu'il me fallait aller à Lagos pour gagner mon propre argent et Aussi pour acquérir des richesses Pour moi, aller à Lagos était le seul moyen de fuir Fuir loin des ennemis de mon père, de la faim Et de tous les problèmes Fuir Fuir Oui, fuir loin de tout ce qui était mauvais Chapitre 2, L'Initiation Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort Prove 14h12 Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer Et dont les eaux agitent la vase et le limon Il n'y a point de paix Dit mon Dieu, pour les méchants Esaï 57, 20,21 La vie sans Jésus-Christ est décrite exactement dans les versets ci-dessus Je quittai mon village Pourvu de cinquantenaire et de l'adresse qui m'avait été donnée par Alice Je fuyais vers la délivrance, la Liberté, le plaisir et tout ce qui les accompagnait Mais vous verrez par la suite que c'était loin de ce que j'avais imaginé dans mon jeune cœur Lorsque j'arrivais à Lagos, tout était si beau à mes yeux que je le comparais au paradis, quel qu'il fût Je vis tous ces grands et beaux bâtiments, et sur chaque visage je pouvais lire le bonheur, c'est ce Que je croyais Les gens semblaient très occupés, chacun vacant à ses propres affaires J'étais Emballée et je me disais, maintenant, je sais que je suis libre J'arrivais à Akintola Road, sur l'île Victoria, et je fus bien reçu par Alice et ses parents Ceux-ci me Connaissaient et connaissaient mon passé, car ils étaient originaires du même village que moi Mais Ils ne savaient rien de mes relations avec leur fille Puis Alice me présenta à eux comme l'homme Qu'elle avait, choisi, d'épouser Les parents furent choqués mais, après avoir discuté avec leur 4 Filles, donnèrent leur accord à la condition qu'ils s'occupent de poursuivre mon éducation Alice Rejeta leur proposition et exigea qu'ils me permettent de vivre avec elle dans son appartement Les Parents ne purent pas accepter cela mais elle insista Ils eurent une discussion animée sur ce sujet Pendant 4 jours puis, soumis à une influence inexplicable, ils donnèrent leur accord et je M'installer chez Alice Alice, une très belle fille, me dit qu'elle était comptable à la Standard Bank et qu'elle voulait me Rendre riche et me donner tout ce dont j'avais besoin dans cette vie Elle me dit, tu n'as qu'à T'installer et t'amuser Après tout, ma première impression concernant la gosse était bonne Quelques mois auparavant, je me trouvais dans une petite hutte d'un petit village, au milieu de la Aine, plongée dans la famine et la souffrance A présent, je vivais dans une grande cité, dans un Appartement bien meublé, avec une belle épouse, qui m'avait promis de me donner tout ce que la Vie pouvait m'offrir Elle me couvrait de cadeaux, d'argent, de vêtements, d'amour, etc. Je ne M'étais jamais douté qu'il y avait autant de « bonnes choses » dans le monde Le diable est Vraiment trompeur L'Écriture dit justement, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance 3, Jean 10h10 Cher lecteur, le diable ne fait jamais de cadeaux gratuits Tout ce qu'il vous donne est au prix de Votre âme Cet état d'euphorie fut de courte durée, car après une période de trois mois des choses Étranges commençèrent à se passer Des expériences mystérieuses Une nuit, je m'éveillais au plus profond de la nuit et je découvris un boa constrictor à côté de moi Je Voulus crier mais cela me fut impossible Certaines nuits, m'étant réveillée, je voyais le corps d'Alice Aussi transparent qu'un sac en plastique Certaines nuits, elle disparaissait et réapparaissait D'autres Nuit, j'entendais des bruits étranges, des danses dans le salon, etc. Je ne pouvais plus supporter ces Événements inquiétants Je décidai donc d'interroger Alice Sa réaction première fut violente et elle Me lança un sérieux avertissement Elle me dit, ne me pose plus cette question, sinon tu auras Affaire à moi Je suis alors que ma vie était en danger Je préférais souffrir dans mon village plutôt que de vivre les Chose que j'avais découverte J'eus peur d'Alice Deux jours passèrent Elle revint avec des Sourires et des cadeaux et elle me serra dans ses bras Elle me dit à quel point elle m'aimait et Voulait s'occuper de moi Elle m'encouragea à ne pas m'effrayer et me promit de tout m'expliquer Plus tard Elle m'emmena dans un nightclub et me rappela sa promesse de me rendre riche, etc. Elle me dit, un jour tu sauras tout ce que je sais Nous rentrâmes et la vie a continué à entre Nous comme si elle était normale, mais je savais au-dedans de moi que j'étais en danger Mais Comment m'enfuir et où m'enfuir Il est important de remarquer ici que les parents d'Alice ne Savaient pas qu'elle était, malgré son jeune âge, profondément engagée dans l'occultisme et le Spiritisme Elle m'avertit sévèrement de ne jamais le leur dire si je tenais à ma vie Chers lecteurs, pouvez-vous Imaginer une jeune fille de vingt ans commettant toutes ces choses Le monde extérieur voyait en elle Une jeune fille très belle et inoffensive travaillant dans une grande banque, mais elle était un agent Du diable Il y a beaucoup de jeunes filles semblables à Alice dans le monde aujourd'hui, comme Vous le découvrirez plus loin dans ce livre Une horrible découverte Un jour, après qu'elle fut partie pour son travail, je décidai de fouiller l'appartement Elle était Jeune, mais l'appartement était bien meublé Elle possédait quatre réfrigérateurs Ouvrant l'un Deux, je vis des crânes humains, et différents morceaux de corps humains, à la fois frais et séchés Cinq Il y avait des squelettes derrière le plafond Dans un autre coin de l'une des pièces, je suis plus tard Que c'était l'une de ces « chambres », je vis un pot accent grave au rempli de sang, avec un petit arbre au milieu du pot, une calabasse et un linge rouge posé à côté Je n'ai pas pu continuer Je suis à présent Que j'étais un homme mort Comme je ne savais où aller pour fuir, je m'abandonnais à tout ce qui pouvait arriver, que ce soit la vie ou la mort, et je décidai de garder le silence Alice rentra du travail et, à la manière dont elle me Regarda, je compris qu'elle savait ce que j'avais fait chez elle, tout en étant dans son bureau Ma Rencontre avec le monde occulte le lendemain, elle me demanda de la suivre à une réunion J'étais Déjà un captif et je n'avais pas le choix Nous nous dirigeâmes vers un très grand immeuble situé à L'extérieur de Lagos Cet immeuble disposait d'une salle de conférence souterraine En arrivant Alice mordonna d'entrer à reculons J'obéis et j'entrais à reculons Elle fit de même La salle était très grande, et près de cinq cents jeunes Hommes et femmes étaient assis en cercle Assis à une place surélevée, il y avait un homme sans Corps, dont on ne pouvait voir que la tête, et qui était le chef Certains de ces jeunes gens étaient Des étudiants, du premier cycle ou du second cycle, d'autres étaient des professeurs, etc. Alice Poussa un bouton sur le mur Un siège sortit du sol et je mis assis Elle poussa un nouveau bouton Et un autre siège sortit du sol Elle s'y assit Elle me présenta à la congrégation comme un nouveau Membre Ils m'applaudirent et me souhaitèrent la bienvenue À la suite de cela, Alice reçut une promotion Je ne compris rien de tout ce dont ils discutèrent au Cours de cette réunion À la fin de la réunion, alors que nous nous préparions à partir, le chef me Demanda de revenir seul le lendemain Ce fut ma première rencontre avec le monde occulte 7 Nuit là, vers 2 heures du matin, c'est l'heure où se réunissent habituellement toutes les puissances Des ténèbres et leurs agents, et où ils accomplissent leurs opérations dangereuses, Alice me réveilla Et me révéla des choses fantastiques Elle me dit, je ne suis pas un être humain ordinaire, je suis Moitié humain, moitié esprit, mais j'appartiens surtout au monde spirituel Ce que tu vois dans ma Chambre, c'est ce que j'utilise au cours de mes prières chaque matin, pour que les esprits me Guide pendant toute la journée Quant au squelette, je t'en parlerai plus tard Je ne dis pas un Seul mot Elle m'apporta certains livres concernant les mystères du monde, pour que je les lise Ayant un esprit inquisiteur, je décidai de les lire En peu de temps, je fus intéressée Elle vit Immédiatement que j'étais intéressée et, sans que je le sache, elle envoya mon nom à une société Occulte en Inde Le lendemain, comme j'en avais reçu l'ordre, je retournais seule dans ce groupe Je Rencontrai neuf autres personnes, ainsi que quelques témoins Nous devions être initiés Nous fûmes Appelés au centre de la grande salle, et on nous administra les choses suivantes 1. Une préparation qui ressemblait à du mastic fut frottée sur notre corps Ceci nous qualifiait pour Devenir un membre à part entière 2. On nous donna à boire un verre rempli d'un liquide semblable à de l'huile Ceci nous qualifiait Pour être un agent 3. On frotta notre tête avec une poudre semblable à de la poudre à canonne Ceux-ci nous qualifiaient pour Étudier leur mystère Sans que je le sache, cette cérémonie d'initiation était aussi enregistrée en Inde, et je reçus une lettre 2. Le lendemain Dans cette lettre on me demandait de tâcher la lettre avec mon propre sang, et De l'alors renvoyer par un moyen qu'il me prescrivait, et non par la poste Je le fis J'étais Parvenu au point où je ne pouvais plus revenir en arrière Revenir en arrière aurait signifié la mort Comme on me le rappelait toujours, et je savais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi 6. L'alliance avec Alice Un matin, de bonne heure, elle me dit qu'une importante cérémonie devait être accomplie dans la Maison A deux heures du matin, elle traîna chez elle un enfant, une petite fille bien vivante Devant Moi, elle arracha avec ses doigts les yeux de l'enfant Le hurlement de cet enfant brisa mon cœur Elle sacrifia ensuite l'enfant et la réduisit en morceaux Elle versa le sang et la chair sur un plateau Et me demanda de manger Je refusai Elle me fixa du regard, et il m'est impossible de décrire ce qui sortit de ses yeux Avant de réaliser Ce qui se passait, je m'étais mis non seulement à manger la chair, mais aussi à lécher le sang Pendant ce temps, elle me dit, ceci est une alliance entre nous Tu ne diras à aucun être humain Sur la terre rien de ce que tu me verras faire, ni rien de ce qui me concerne Le jour où tu rompras Cette alliance, s'en sera fait de toi Cela signifiait que je serai tué le jour où je romperai cette alliance Après cet événement, je Commencez à avoir d'étranges sensations au-dedans de moi J'étais changée, et je ne pouvais plus Être maître de moi Je donne ici un avertissement aux mamans Connaissez-vous les personnes qui Vous êtes dans votre foyer Connaissez-vous leur vie Prenez-vous soin de bien les connaître Avant de leur confier la vie de vos enfants Peut-être vous demandez-vous comment Alice a pu Trouver l'enfant qu'elle a assassiné Parents, il est donc important de connaître la vie de ceux qui Vous aident à la maison Quand Alice vit qu'elle avait réussi à m'attirer pleinement dans le spiritisme Et que j'y faisais des Progrès rapide, elle fut satisfaite et sut que sa mission était accomplie Elle me trouva un Appartement, m'aida à le meubler, puis rompit nos relations Une alliance en Inde La société occulte située à Daïl, en Inde, m'envoya une seconde lettre, me demandant de me Rendre en Inde Dans cette lettre il m'était aussi demandé de faire les choses suivantes Manger des excréments, manger des râpouris, et avoir des relations sexuelles avec des esprits Pendant la nuit dans le cimetière Après avoir obéi à ces demandes, je ne devais plus jamais avoir de relations sexuelles avec aucune Femme sur la terre Je leur répondis que je n'avais pas de visa et que je ne savais pas comment me Rendre en Inde À ce moment-là j'avais commencé à faire des Affaires J'étais un gros trafiquant Mais, grâce aux puissances qui me soutenaient, je n'avais aucun problème avec la douane, etc. Je Commençais à avoir beaucoup d'argent La nourriture et les biens matériels ne m'étaient plus Mesurés Un jour, je fermais mon appartement à clé et je sortis En revenant, j'ouvris la porte et je Vis un homme assis dans mon salon Je fus effrayé Il me dit « Étez-vous Emmanuel Amos ? » Je lui répondis « Oui » Il me dit « J'ai été envoyé pour Vous emmener en Inde Alors préparez-vous » Je fermais tout à clé et vint m'asseoir auprès de lui Sur le coussin, prêt à recevoir l'ordre suivant Rapide comme l'éclair, il me toucha et nous Disparûmes Je me retrouvais dans une grande salle de conférence à Daïl, en Inde, au milieu d'un Grand rassemblement de gens qui étaient déjà assis et qui nous attendaient Des dossiers furent Apportés Mon nom était déjà inscrit et on me demanda de signer Je le fis On amena un plateau Contenant de la chair humaine découpée en morceaux et une cuvette remplie de sang On donna un Pichet vide à chacun et un homme sans tête vint verser la chair et le sang dans tous les pichets On Brûla aussi différents types de cierges et d'encens L'homme sans tête fit certaines incantations et Tout le monde but le sang et mangea la chair Puis la réunion se termina 7 Mes initiations en Inde Maintenant était venu le moment des épreuves que je devais subir Je fus envoyé dans une vallée Profonde d'environ 200 mètres Elle contenait diverses sortes de dangereux reptiles et de bêtes Féroces, qui devaient me torturer Je ne devais pas crier, car si je le faisais, j'échouais à mes Examen, et la conséquence était la mort Après sept jours d'agonie, on me sortit de là pour m'envoyer dans un endroit appelé la « jongle » Indienne Dans cette jongle, je vis différentes sortes d'oiseaux démoniaques Ils étaient Démoniaques parce que certains avaient des têtes de chiens, d'autres des têtes de chats, etc., tout en Ayant des ailes Il y a dans cette jongle une grotte, et seuls ces oiseaux démoniaques peuvent ouvrir Cette grotte Ils ouvrirent la grotte et j'y pénétrais ? J'ai du mal à décrire les choses que je vis ? Ils lient Avaient là de terribles créatures Certaines ressemblaient à des êtres humains, mais avec des queues et Sans visage humain, etc. Ce fut un autre endroit de torture Pour décrire le mieux cette torture, on Peut dire que c'était presque l'enfer ? Je fus dans cet état pendant sept jours, puis on me fit sortir On m'envoya ensuite dans une très grande bibliothèque qui contenait de gros volumes de livres Mystiques destinés à être étudiés Je choisis par la suite deux livres L'un s'appelait Abyssinie, ce Qui signifie destruction, et l'autre s'appelait Assinie, ce qui signifie donner la vie ou apprêter Plus Tard, on me donna d'autres livres On me demanda de me préparer une chambre dès mon retour au Nigeria, et d'y placer les choses suivantes Un pot à sangravo de mon pays, rempli de sang humain, et contenant un arbre vivant Un crâne humain Des plumes de vautours, des pots d'animaux sauvages, une pot de boa, et de gros morceaux d'œufs L'atterrite brillante, disposée à côté du pot Il fallait boire chaque matin du sang tiré du pot, en prononçant une incantation Je reçus aussi L'ordre de ne plus jamais manger de la nourriture préparée par des hommes, parce que je serai Nourri surnaturellement Muni de toutes ces instructions, je retournais au Nigeria de la même Manière que j'en étais partie, et j'obéis à ce qui m'était demandé De retour chez moi au Nigeria J'étais maintenant devenu un élément et un membre de ce monde spirituel Je pouvais voyager à Volonté dans n'importe quelle partie du monde Selon les livres que j'avais ramenés, il y avait des Esprits qui vivaient dans l'espace Ils pouvaient peut-être augmenter mes pouvoirs, aussi je décidai D'essayer Je sortis de ma maison, je fis quelques incantations, j'invoquai le vent violent et je Disparus Je me retrouvais dans l'espace et je vis ces êtres spirituels Ils me demandèrent ce que je Voulais Je leur dis que je voulais des pouvoirs Je revins sur la terre deux semaines plus tard, après Avoir acquis des pouvoirs auprès d'eux Comme je l'ai dit plus haut, je ne pouvais plus me contrôler Malgré tous les pouvoirs que j'avais Déjà reçus, j'avais encore besoin de plus en plus de pouvoirs Puis je décidai de me rendre dans le Monde souterrain, pour constater la réalité de ce qui était écrit dans les livres qui m'avaient été Donnés Un jour, j'allais dans un endroit désert, dans la brousse, je prononçais certaines incantations Indiquées dans les livres, et je commandais au sol de s'ouvrir Le sol s'ouvrit et les démons créèrent Immédiatement des marches d'escalier Je m'engageais dans l'escalier et descendis à l'intérieur Même du sol Il y avait une obscurité totale, qui ne peut se comparer qu'à l'une des plaies d'Egypte, telle qu'elle Est décrite dans la Bible Je vis beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer Je vide des gens Enchaînés, des gens employés à fabriquer de l'argent Leur tâche consiste à travailler jour et nuit Pour fournir de l'argent à ceux qui les ont capturés Je vis certains membres d'élites de société 8 Secrètes, qui venaient faire certains sacrifices et qui retournaient sur la terre avec certains présents Qui leur étaient offerts par les esprits qui contrôlaient cet endroit Je vis certains responsables D'églises, qui venaient recevoir des pouvoirs, comme le pouvoir de dire quelque chose et d'être cru Sans être mis en question dans leur église Je restais là deux semaines et revins après avoir reçu davantage de pouvoir Les gens voyaient en Moi un jeune homme innocent, mais ne se doutais jamais que j'étais dangereux Il y a beaucoup De personnes semblables autour de nous Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité, au Vrai sens du terme L'alliance avec la Reine de la Côte Un soir, je décidai d'aller me promener Près de l'arrêt de bus des Butt-Metta, je vis une belle jeune Femme qui se tenait là Je ne lui adressai à aucun moment la parole Le lendemain, passant encore Par là, je la vis debout au même endroit, et elle m'interpella lorsque je passais Je me suis arrêtée et je Lui ai dit que je m'appelais Emmanuel Amos, mais elle a refusé de se présenter Je lui ai demandé Son nom et son adresse, mais elle s'est contentée de rire Elle m'a demandé mon adresse, mais je ne Lui ai donné que le nom de ma rue Alors que je m'apprêtais à partir, elle me dit qu'elle me visiterait un prochain jour Je me dis en Moi-même, c'est impossible, je ne lui ai pas donné le numéro de ma maison, comment pourrait-elle Venir Mais elle teint parole Une semaine après notre rencontre à l'arrêt de bus, j'entendis Frapper à ma porte C'était elle, la mystérieuse jeune femme Je lui ai souhaité la bienvenue Je me Demandais qui était cette belle femme, et si elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux J'use avec elle une conversation, puis elle partit Après cette première visite, ces visites se firent Régulières, sans que nous nous engagions dans une relation quelconque Je remarquais qu'elle me Visitait toujours à un moment bien précis Elle ne venait pas une minute plus tôt ni une minute plus Tard Lors de certaines de ses visites, je l'emmenais au Lagos Bar B.H., à l'hôtel Paramountua L'hôtel Ambassador, etc. Pendant tout ce temps, elle ne me révéla même pas son nom Je décidai de Ne pas m'inquiéter, car je savais que notre relation n'irait pas plus loin que cela J'avais déjà reçu L'ordre de ne jamais toucher de femme Soudain, elle changea l'heure de ses visites et vint me voir la nuit Elle me dit, au cours de l'une d'eux Ses visites, voici venue pour toi le temps de me visiter Nous sommes restés ensemble cette nuit Là et, le lendemain à huit hauteurs nous partîmes Nous empruntâmes un but, et elle demanda au chauffeur de Nous arrêter près de la plage Nous nous arrêtâmes, et je lui demandais, où allons-nous ? Elle Répondit, ne t'inquiète pas, tu vas connaître l'endroit où j'habite Elle m'entraîna dans un coin De la plage et prit quelque chose qui ressemblait à une ceinture Elle noua la ceinture autour d'eux Nous Aussitôt une force souffla derrière nous et nous poussa vers la mer Nous commençâmes à Voler sur la surface de l'eau, puis nous plongeâmes dans l'océan Cher lecteur, ces choses me sont Arrivé dans mon corps physique À un certain moment, nous pénétrâmes sous le lit de la mer J'eus la surprise de voir que nous marchions le long d'une route rapide Nous pénétrâmes dans une Ville peuplée de gens qui étaient tous très occupés Le monde spirituel Je vis des laboratoires, des laboratoires scientifiques, des laboratoires d'esthétique industrielle, et un Cinéma De l'autre côté de la ville, je vis de belles jeunes filles et des jeunes gens élégants Je ne vis Pas de personnes âgées Mon accompagnatrice me présenta à eux et ils me souhaitèrent la Bienvenue Elle me conduisit dans un endroit appelé « la chambre noire » où il y avait la « salle de séchage » et la « salle d'emballage » Elle me conduisit ensuite dans une grande usine et dans un Neuf Hangar de stockage Puis elle revint dans sa demeure privée Là, elle me fit asseoir et me dit « Je suis la reine de la côte et j'aimerais beaucoup travailler avec toi Je promets de te donner la prospérité et tout ce qui l'accompagne, la protection et tout ce qui l'accompagne, la vie, et un Ange, pour te guider » Elle poussa un bouton, et un plateau se présenta, avec de la chair humaine découpée en morceaux Nous la mangeâmes ensemble À un commandement, elle fit apparaître un boa et me demanda de L'avaler ? Cela me fut impossible Elle insista, mais je ne pus pas Comment pouvais-je avaler un boa ? Vivant ? Elle eut alors recours à ses pouvoirs, et je l'avalai Voici quelles furent ses trois alliances, la chair humaine et le sang, le boa et l'ange démoniaque Devait garantir qu'aucun secret ne serait révélé Mais, l'ange, reçut aussi le pouvoir de me Discipliner si je m'écartais, ainsi que le pouvoir de m'apporter de la nourriture du fond de la mer, à Tout moment, sur la terre Je promis de toujours lui obéir Après cette promesse, elle me transporta à un autre endroit de l'océan, cette fois dans une île Il lit Avela des arbres, et chacun de ces arbres avait une fonction différente Un arbre pour empoisonner Un arbre pour tuer Un arbre pour invoquer, et Un arbre pour soigner Elle me donna le pouvoir de me transformer en toutes sortes d'animaux qui vivent dans la mer, tel Que l'hippopotame, le boa constrictor ou le crocodile, puis elle disparut Je restais dans la mer Pendant une semaine, et je revins sur la terre par l'un des moyens mentionnés plus haut, c'est-à-dire Sous la forme d'un crocodile Les laboratoires du monde souterrain Je demeurais une semaine à Lagos, puis je retournais dans la mer, et j'y restais cette fois deux mois J'allais dans les laboratoires scientifiques pour voir ce qui s'y passait Je vis des psychiatres et des Scientifiques qui travaillaient tous avec beaucoup de sérieux Le travail de ces scientifiques consiste À concevoir de beaux objets, des voitures voyantes, des armes ultra-modernes, etc., et aussi à Connaître le mystère de ce monde S'il était possible de connaître la colonne de ce monde, il l'aurait connue, mais, grâce soi Rendu à Dieu, cela est connu de Dieu seul Je visitais l'atelier d'esthétique industrielle, et je vis De nombreux échantillons de vêtements, de parfums et de divers types de cosmétiques Dans le plan De Lucifer, toutes ces choses sont destinées à détourner du Dieu Tout-Puissant l'attention des Hommes Je vis également différents modèles de matériel électronique, d'ordinateur et de Système d'alarme Il y avait aussi une télévision par laquelle ils pouvaient reconnaître tous ceux qui, dans le Monde entier, sont des chrétiens nés de nouveaux C'est là que l'on peut faire la différence Entre ceux qui se contentent de fréquenter les églises et ceux qui sont de véritables chrétiens Je passais ensuite des laboratoires à la « chambre noire » et à la « salle de séchage » La chambre Noire est l'endroit où ils tuent tous ceux qui désobéissent Ils tuent d'abord la personne en la vidant De son sang, ils envoient ensuite la personne dans un atelier où elle est broyée et réduite en poudre 10 La poudre est ensuite expédiée dans un autre atelier où elle est mise en sachet, à la disposition des Sorciers locaux, qui viennent la chercher pour confectionner leurs fétiches ou potions Il y avait encore d'autres choses difficiles à expliquer par écrit Malgré tous les pouvoirs que je Possédais, je n'étais pas encore assez qualifié pour rencontrer Lucifer Je n'étais qualifié que pour Être son agent Pourtant, j'étais heureux de posséder à présent des pouvoirs et d'être capable D'affronter les choses, de les défier et de les détruire à volonté Je me demandais s'il pouvait y avoir Quelque part d'autres pouvoirs à acquérir Chapitre 3 Le Royaume Impie Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance Jeanne 10h10 Après être revenu à Lagos, je continuais à m'occuper de mes affaires et, après deux semaines, je Retournais dans la mer La, reine de la côte, me donna ce qu'elle appela ma, première mission Je devais aller dans mon village et tuer mon oncle C'était un important et puissant sorcière guérisseur Qui, selon elle, était responsable de la mort de mes parents J'obéis et je m'y rendimais N'ayant jamais tué auparavant, je n'eus pas le courage de le tuer Je me contentais de détruire ses Potions et de lui enlever tous ses pouvoirs En conséquence, il perdit définitivement tous ses clients Je retournais rendre compte de ma mission mais elle se mit en colère contre moi Elle me dit que je Méritais la mort pour lui avoir désobéi mais que, parce qu'elle m'aimait, elle me renvoyait dans le Même village pour tuer deux anciens qui, selon elle, avaient été complices dans le meurtre de mes Parents Je ne sais pas si c'était pour me punir de lui avoir désobéi mais je lui obéis Je revins dans Le village et je, réussis, à tuer ses hommes et à lui envoyer leur sang A la suite des circonstances mystérieuses de leur mort, les anciens du village allèrent consulter un Autre puissant sorcier guérisseur, qui envoyait en général la foudre pour rechercher le meurtrier Malheureusement pour ces hommes, je rencontrais le sorcier guérisseur sur le plan spirituel, où il se Trouvait pour consulter des esprits, et je l'avertis de ne rien dire s'il tenait à sa vie Il revint dire aux anciens qu'il devait retourner chez eux pour supplier l'un de leurs fils qu'il Avaient offensé, et il ne révéla pas mon nom La foudre qu'il avait envoyée revint et frappassait Hommes, en tuant certains et en blessant beaucoup Après cette première action, les pouvoirs que je Possédais commencèrent à se manifester J'ai pu déformer une jeune fille qui me refusait son Amitié, etc. Ma rencontre avec Satan Plus tard, je retournais à Lagos Un jour, une jeune fille appelée Nana vint me voir Nana, dont les Parents étaient originaires de l'état d'Anambra, étaient une très belle fille, qui passait la plus grande Partie de son temps sous la mer, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin Elle était un agent Zélée de la Reine de la Côte, et très méchante Elle haïssait les chrétiens du plus profond de son âme Et était prête à tout pour combattre tout ce qui était chrétien Je l'ai rencontrée pour la première fois au Cours d'une visite dans la mer Nana vint me transmettre une commission pour la Reine de la Côte Nous partîmes immédiatement et, en arrivant à destination, j'appris que nous devions avoir une Rencontre avec Lucifer, c'est-à-dire Satan Au cours de cette rencontre, il me donna les instructions suivantes, je devais combattre les croyants Et non les incrédules, parce que les incrédules lui appartenaient déjà Dès qu'il eut dit cela, l'un d'eux Nous demanda pourquoi Il répondit que c'était parce que Dieu l'avait précipité hors de cet endroit 11 À cause de son orgueil et qu'il ne voulait donc pas qu'un seul chrétien y pénètre, dans le ciel Tout au long de nos rencontres avec lui, il refusa toujours de mentionner le mot de « ciel » Il disait Toujours, cet endroit Il nous dit aussi que nous ne devions pas combattre les hypocrites Ils sont comme moi, dit-il Il Poursuivit son discours et dit que nous ne devions combattre que les véritables chrétiens Il dit que Son temps était proche et que nous devions donc combattre comme jamais auparavant, pour Nous assurer que personne n'entrerait dans cet endroit Alors l'un de nous lui dit, nous ? Avons entendu dire que Dieu avait envoyé quelqu'un pour sauver l'humanité et la ramener à lui ? Satan demanda alors, qui est-ce ? Quelqu'un répondit, Jésus Alors, à notre grande Surprise, Lucifer tomba de son siège Il hurla contre cet homme et l'avertit de ne plus jamais Mentionner ce nom dans aucune de nos réunions, s'il tenait à sa vie Il est vrai qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, file 2h10 Cela concerne aussi Satan Après cet incident, il nous encouragea et nous dit de ne pas nous faire du souci à propos de C'est Chrétien, et que lui, Lucifer, viendrait bientôt régner sur le monde Il ajouta qu'il nous donnerait Une meilleure place, à nous qui étions ses agents, afin de ne pas souffrir avec les autres hommes, et Pour régner avec lui Il dit aussi que puisque l'homme aimait toutes ses nouveautés et tous ses Objets voyants, il continuerait à les fabriquer, pour s'assurer que l'homme ne consacrerait Aucun temps à son Dieu Satan dit qu'il se servirait des moyens suivants pour détruire l'Église 1. L'argent 2. Les richesses 3. Les femmes A la fin de son discours, il clôtura la réunion Ce fut ma première rencontre avec Satan Il y en eut D'autres par la suite En partant, la reine de la côte, qui se manifestait à présent sous différentes Formes, m'invita dans sa demeure Elle plaça des cendres humaines et d'autres objets à l'intérieur Des os de mes deux jambes, elle mit une pierre, pas une pierre ordinaire, dans l'un de mes doigts Et quelque chose d'autre dans un os de ma main droite Chaque objet avait une fonction particulière La pierre dans mon doigt devait me permettre de connaître ceux qui me voulaient du mal en Penser L'objet dans ma main droite devait me donner le pouvoir de détruire, et ceux qui étaient Placés dans mes jambes devaient m'endurcir davantage et me rendre ainsi plus dangereux Il Devait aussi me donner le pouvoir de me transformer en femme, en bête sauvage, en oiseau, en Chat, etc. Elle me conduisit dans l'un des laboratoires et me donna un télescope, une télévision et un appareil Vidéo Ce n'était pas des objets ordinaires, mais ils devaient être utilisés pour détecter les Chrétiens nés de nouveaux et ceux qui fréquentaient simplement les églises Enfin, elle me donna 16 jeunes filles qui devaient être mes agents Nana était l'une d'entre elles Je revins à Lagos Pourvu de tous les « dons » que je viens de mentionner Ma transformation en agent de Satan Je n'éprouvais plus de sentiments humains, ni de miséricorde dans mon cœur Je me mis Aussitôt au travail et je détruisis cinq appartements à la suite Ils s'enfoncèrent dans le sol avec Tous leurs occupants Ceci se passa à Lagos en août 1982 L'entrepreneur fut jugé responsable, pour N'avoir pas posé de bonne fondation, et il le paya chèrement Beaucoup de destructions qui se Passent dans le monde aujourd'hui ne sont pas causées par l'homme L'œuvre du diable est de Dérober, de tuer et de détruire Je le répète, Satan ne fait aucun « dons » gratuit 12 Je me mise à provoquer des accidents sur les routes etc J'aimerais signaler un cas, celui d'un Jeune converti qui se mit à rendre témoignage de sa conversion et de sa délivrance Il faisait Beaucoup de mal dans le monde spirituel à cause de cela J'entrepris donc de m'occuper de lui 1 Jour, il était monté dans un autocar de luxe à destination de Lagos Il se rendait à une réunion où il Devait donner son témoignage Alors que l'autocar roulait à grande vitesse, j'exerçais ma volonté Pour le faire sortir de la route C'est ce qui se produisit L'autocar s'écrasa contre un arbre Tous les passagers moururent, à l'exception de ce jeune converti Ce fut réellement miraculeux Parce qu'il sortit du véhicule par le coffre et se mit à crier « Je n'ai rien, je n'ai rien » Nous Avions essayé de l'empêcher de témoigner, mais nous avions échoué Grâce à la télévision, nous Pouvions connaître celui qui venait de se repentir, et nous le persécutions sévèrement pour Voir si nous pouvions le faire retourner en arrière Si, après six mois, nous n'y étions pas parvenus, nous allions dans son entreprise pour la faire Tomber en faillite Si c'était un fonctionnaire, nous utilisions son chef pour le persécuter et, s'il Était possible, nous faisions en sorte que son chef mette fin à son contrat Si, malgré tout cela, il Continuait à refuser de retourner en arrière, nous l'abandonnions Mais s'il devenait un rétrograde Il devait être tué pour qu'il ne puisse plus avoir une seconde chance de se repentir Je détruisis tellement de vie que Lucifer en fut très satisfait et fit de moi le président des sorciers Un mois après ma nomination à cette présidence, une réunion fut convoquée Nous nous présentâmes à cette réunion sous la forme d'oiseaux, de chats et de serpents Ces créatures sont Utilisées pour les raisons suivantes A. Le fait de se transformer en oiseaux rend les sorciers plus dangereux B. Le fait de se transformer en chats rend les sorciers capables de contacter à la fois les esprits et les Hommes C. Le fait de se transformer en rats permet aux sorciers de pénétrer facilement dans une maison, puis La nuit venue, de se transformer en fantôme, puis en être humain, pour sucer le sang de la victime L'ordre du jour de cette réunion ne comportait qu'un seul point, les chrétiens Nous avons Alors programmé une conférence africaine sur la sorcellerie, qui devait se tenir à Benin City en 1983 Nous l'annonçâmes dans tous les journaux et dans tous les médias publics Toutes les Puissances des ténèbres furent mobilisées, et nous étions certains que rien ne viendrait interrompre Cette conférence En fait, tout était bien planifié et rien n'avait été négligé Soudain, les chrétiens Du Nigeria commencèrent à prier et à louer leur dieu et tous nos projets furent détruits Non Seulement nos plans furent détruits, mais le royaume des ténèbres fut aussi plongé dans une Véritable confusion Il en résulta que cette conférence sur la sorcellerie ne put se tenir au Nigeria Les chrétiens doivent Bien comprendre que dès qu'ils commencent à glorifier réellement le dieu tout puissant, il se Produit du trouble et de la confusion à la fois dans la mer et dans l'air, et les agents de Satan Non plus de lieu de repos La prière revient à jeter une bombe à retardement au milieu d'eux Et tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie Si les chrétiens comprenaient et utilisaient la Puissance et l'autorité que Dieu leur a donnée, ils contrôleraient le cours de événements d'eux Notre nation Seuls les chrétiens peuvent sauver notre nation Après l'échec de cette conférence, qui se tint plus tard en Afrique du Sud, je fus rappelé dans la Mère Lorsque j'y arrivais, on me dit que je devais dorénavant habiter dans la mer et que je ne Visiterais la Terre que pour des opérations difficiles On me donna une nouvelle mission Inventer des formules et potions magiques pour les sorciers guérisseurs On me confia la direction 13. De la salle de contrôle et la responsabilité de faire des cadeaux, c'est-à-dire que je devais ouvrir Des églises dites « églises de vêtements blancs », « maisons de prière », je devais faire prospérer Des maternités, ouvrir des magasins et les faire prospérer, donner des « enfants » et donner de L'argent Je vais expliquer successivement en quoi cela consistait 1. Ouvrir des « églises de vêtements blancs » Lorsqu'un homme se présentait pour que nous l'aidions à ouvrir une maison de prière et à faire des guérisons, etc., nous lui donnions ce qu'il demandait, à certaines conditions A. Il devait accepter de nous donner une ou deux âmes chaque année B. Une fois qu'il aurait atteint un certain niveau de responsabilité dans l'église, cet homme devait être initié dans notre société C. Personne ne devait être admis dans la maison de prière avec des chaussures aux pieds S'il acceptait ces conditions, on lui donnait alors quelque chose qui ressemblait à un caillou blanc Des ossements humains, du sang et des talismans, le tout contenu dans un pot On lui donnait L'ordre d'enterrer ce pot, avec tout son contenu, devant l'église, et de planter la croix au sommet Seule la croix devait être vue, une fois que le pot aurait été enterré On lui donnait le Conseil de construire un bassin ou de disposer récipient dans lequel les esprits viendraient Régulièrement mettre une eau spéciale C'est cette qu'il appelle l'eau bénite Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont tourmentés par des mauvais esprits, vont voir ces « prophètes » pour expulser ces esprits En réalité, ils ne font que leur ajouter de nouveaux démons 1. Démon ne peut pas chasser un démon Voici ce que fait alors ce prophète, il prie pour la Personne, il lui donne un linge rouge qu'il doit placer dans sa maison, et il lui conseille de toujours Priez en brûlant des cierges et de l'encens En faisant cela, la personne nous invite à pénétrer dans sa Maison Parfois il demande à la personne d'apporter un bouc etc. pour être sacrifié Ces sacrifices Nous permettent de venir guérir la personne Le prophète n'a aucun pouvoir pour soigner ou pour Guérir 2. Ouvrir une maternité Si une femme venait nous demander de l'aider à ouvrir une maternité et de la faire prospérer, nous Le lui accordions, à la condition suivante Nous devions choisir un mois, au cours duquel tous les enfants nés dans la maternité devaient Mourir Mais les enfants pouvaient vivre pendant tout le reste de l'année Si la femme acceptait, on lui donnait aussi un talisman qui devait attirer du monde dans la Maternité Il y a de semblables maternités à Onisa, à La Gosse, etc. 3. Ouvrir des magasins de nouveauté Lorsqu'un homme nous contactait pour être aidé dans ce domaine, nous lui donnions un anneau, à La condition qu'aucune femme ne soit autorisée à le toucher Il devait aussi accepter de devenir Membre de notre société S'il acceptait ces conditions, nous nous chargions de toujours remplir Son magasin des produits les meilleurs et les plus récents 14. 4. Donner des enfants Lorsqu'une femme stérile allait consulter un sorcier guérisseur, après avoir présenté ses sujets de Plainte, on lui demandait d'apporter les choses suivantes, un coq blanc, un bouc, de la craie du Pays et des objets destinés à prendre soin des bébés On lui demandait de partir et, en son absence, le sorcier guérisseur venait nous apporter ces choses Nous procédions alors à certains mélanges difficiles à expliquer par écrit, et qui devaient comporter Des cendres humaines Le sorcier utilisait ce talisman pour préparer de la nourriture destinée à la femme Elle Devenait enceinte et donnait naissance à un bébé Mais ce n'était pas un être humain normal S'il s'agissait d'une fille, elle pouvait vivre et Même se marier, mais elle devait rester stérile toute sa vie S'il s'agissait d'un garçon, il Pouvait vivre et même recevoir une éducation, mais il devait mourir brutalement Ses enfants Ne vivent jamais assez longtemps pour ensevelir leurs parents J'aimerais mentionner ici que la plupart des cas de stérilité sont causés par des démons 1 Femme peut être stérile sur la terre, mais donner naissance à des enfants dans la mer Par Conséquent, je conseille aux enfants de Dieu de s'attendre à Dieu seul, car seul Dieu peut donner deux Véritables enfants 5 Donner de l'argent Si un homme venait nous voir pour recevoir de l'argent, nous lui demandions de remplir les Conditions suivantes Nous lui demandions de faire donne d'une partie de son corps Ou bien, s'il Avaient une famille, nous lui demandions de nous donner son fils S'il était célibataire, nous lui Demandions de nous donner son frère aîné ou son plus jeune frère Celui qu'il décidait de nous donner devait provenir du même sein maternel Il est important de souligner ceci, au cours de la mise à mort de la victime, on donnait à la personne qu'il avait offerte Une lance ou une flèche On faisait défiler dans un miroir tous les membres de sa famille Dès que la personne qu'il avait donnée passait dans le miroir, on lui demandait de la frapper Et dès qu'il le faisait, la victime mourait là où elle se trouvait Il y avait d'autres méthodes, mais Quelle que soit la méthode, Satan veillait toujours à ce que le donateur soit responsable de la mort De sa victime, en lui demandant de frapper lui-même la victime Souvenez-vous que Satan ne fait Jamais de donne gratuit Chapitre 4 Comment Satan combat les chrétiens Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les Pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas Contre les esprits du mal dans les lieux célestes Ephésiens 6h12 Le combat contre les chrétiens Après avoir reçu de Lucifer le commandement de combattre les chrétiens, nous nous sommes réunis Et nous avons programmé les différents moyens suivants de les attaquer 1. En provoquant des maladies 2. En provoquant la stérilité 3. En provoquant de l'assoupissement dans l'Église 4. En provoquant la confusion dans l'Église 15 5. En provoquant la tiédeur dans l'Église 6. En rendant les chrétiens ignorants de la parole de Dieu 7. Par la mode et l'émulation 8. En les attaquant sur le plan physique J'aimerais expliquer davantage de moyens parmi tous ceux qui sont indiqués ci-dessus 1. Les attaques sur le plan physique Grâce à la télévision qui m'avait été donnée, je pouvais reconnaître les chrétiens nés de nouveau Nous ne combattions pas les hypocrites parce qu'ils nous appartenaient déjà Nous avions l'habitude d'envoyer nos jeunes filles en priorité dans les grandes Églises Dans l'Église elle mâchait du chewing-gum, faisait crier un enfant ou faisait tout ce qui Pouvait distraire les gens et les empêcher d'écouter la parole de Dieu Elle pouvait aussi Décider de venir dans leur corps spirituel et pousser les gens à dormir pendant la prédication Dès qu'elle voyait que quelqu'un écoutait la prédication avec attention, elle l'attendait à la Sortie de l'Église Dès que cette personne sortait de l'Église, l'une de nos jeunes filles allait la saluer Et même lui présenter un cadeau, c'était toujours ce que la personne aimait Elle prenait un air Très amical Elle faisait tout ce qu'elle pouvait et, avant même que la personne s'en rende compte Celle-ci avait oublié tout ce qu'elle avait appris dans l'Église Mais s'il s'agissait d'un chrétien véritable, l'une de ses jeunes filles se précipitait après la réunion Pour le saluer Elle manifestait le désir de connaître sa maison, sous le prétexte qu'elle était Nouvellement arrivée et qu'elle ne connaissait pas beaucoup de chrétiens S'il l'emmenait chez elle Elle se dépêchait d'acheter des bananes et le chrétien prenait cela pour un geste d'amour fraternel Elle continuait ses visites jusqu'à ce qu'elle parvienne à éteindre la lumière de Christ dans la Vie de ce chrétien Elle arrêtait alors de venir Dans les églises et les communautés vivantes, le travail principal Consistait à décourager les chrétiens de lire et d'étudier la parole de Dieu, et de rendre donc Les chrétiens ignorants de leur autorité et des promesses de Dieu Dans les endroits où ceux déroulaient des croisades d'évangélisation, ces jeunes filles étaient envoyées pour provoquer des Désaccords et des disputes Comment sont reconnus les chrétiens ? Le chrétien né de nouveau n'est pas reconnu par le fait qu'il porte une Bible ou par le nombre de Réunions qu'il fréquente Il est reconnu dans le monde spirituel par la lumière qui brille Continuellement comme un chandelier très brillant dans son cœur, ou comme un cercle de Lumière autour de sa tête, ou comme un mur de feu tout autour de lui Quand un chrétien se Déplace, nous voyons des anges marcher avec lui, un à sa droite, un à sa gauche et un autre Derrière A cause de cela, il nous est impossible de nous approcher de lui Le seul moyen de pouvoir le faire est de pousser le chrétien à tomber dans le péché, ce qui ouvre Une porte par laquelle nous pouvons entrer Lorsqu'un chrétien conduit une voiture et que nous Voulons lui faire du mal, nous voyons qu'il n'est jamais seul dans la voiture Il y a toujours un ange A son côté O Si les chrétiens connaissaient seulement tout ce que Dieu a en réserve pour Eux, ils ne joueraient pas de manière aussi insouciante avec le péché ou avec la vie 16 2 Les attaques pour inciter les chrétiens à devenir rétrogrades En tant que président nommé par Lucifer, j'envoyais ces jeunes filles dans les églises et Communauté vivante Ces jeunes filles étaient bien habillées Après la prédication, elles avaient L'habitude de répondre à l'appel et de s'approcher de l'estrade, prétendant avoir reçu Christ et Demandant la prière A la fin de la réunion ou du service, elles restaient là, attendant le prédicateur Qui, bien entendu, était très heureux d'avoir ses nouvelles, convertie L'une de ses soi-disant « convertie » pouvait même suivre le prédicateur chez lui Si ce prédicateur N'avait pas l'esprit de discernement, elle l'entraînait à tomber dans le péché de fornication ou D'adultère Ceci se produisait au moment où il l'admirait avec convoitise Elle devait s'assurer qu'il Persévérait dans ce péché, jusqu'à ce qu'il éteigne finalement l'esprit de Dieu en lui Elle pouvait Alors le laisser, ayant accompli sa mission À ce point de mon récit, je voudrais raconter le cas d'un pasteur Dans le monde spirituel mauvais Cet homme est connu comme un homme de Dieu Quand il se mettait à genoux, il y avait de la Confusion dans nos rangs Nous avons donc envoyé ses filles vers lui Cet homme accepta même de Les nourrir, mais refusa de se laisser entraîner dans le péché Elles firent tout ce qu'elles purent Mais ne réussirent jamais En conséquence, ses filles furent mises à mort à cause de leur échec Je Me transformai alors en femme J'allais le voir et, par toutes sortes de paroles et d'actions, je tentai De le séduire mais il fut inflexible S'en fut trop pour moi et je décidai de le tuer physiquement Un jour, ce pasteur alla au marché de la rue Odueck Je le surveillai et lorsqu'il se baissa pour Payer certains produits, par la puissance de ma volonté, je fis dévier un camion chargé de fût D'huile, pour le faire pénétrer sur le marché où cet homme se trouvait Le camion heurta le poteau D'une ligne électrique à haute tension et se renversa juste dans le marché, tuant de nombreuses Personne, mais ce pasteur échappa à la mort Comment il fut épargné, ce fut un miracle Un autre Jour, je le vis marcher en direction de la ville de Hencor A nouveau, par ma volonté, je jetai contre Lui, pour le tuer, un camion de l'armée chargé d'Ignam, qui passait sur la route Le camion S'engagea tout droit dans la rue du Nouveau Cimetière, tuant de nombreuses personnes, mais ce Pasteur fut à nouveau épargné Après cette seconde tentative, nous abandonnâmes Il est toujours en Vie A cause d'un seul chrétien, le diable peut décider de détruire beaucoup d'âmes, pensant qu'il Pourra le tuer, mais il échoue toujours Ces choses sont arrivées à beaucoup de chrétiens sans Qu'ils le sachent, mais leur Dieu les a toujours délivrés Le problème, c'est que le diable N'abandonne pas Il pense toujours qu'il pourra peut-être réussir, mais il ne réussit jamais Tant Que le chrétien marche dans l'amour de Dieu et demeure en lui, et tant qu'il ne se laisse pas Empêtré dans les affaires de cette vie, le diable ne peut jamais réussir, quelle que soit la violence de ses efforts Seul l'incrédule est à sa merci L'oppression du chrétien Elle s'exerce le plus souvent au niveau des rêves Un chrétien peut voir les choses suivantes dans Ses rêves 1. Un membre décédé de sa famille qui vient le visiter 2. Des êtres déguisés qui le poursuivent 3. Un compagnon ou une compagne qui nage dans une rivière 4. Un compagnon ou une compagne qui lui apporte de la nourriture et lui demande de la manger 17 5. Une femme célibataire qui s'engage dans des relations sexuelles, ou même une femme mariée qui A des relations sexuelles avec un homme Si ce problème n'est pas traité immédiatement, il conduit Quelquefois à la stérilité Ou bien une femme enceinte se voit en train d'avoir des relations sexuelles Avec un homme Si cela n'est pas immédiatement réglé, cela peut conduire à une fausse couche Si un chrétien voit de telles choses dans ses rêves, il ne doit pas écarter ce problème d'un revers de La main Mais, à son réveil, il doit s'examiner lui-même, ou elle-même, et confesser à Dieu tout Péché connu, en liant les démons et en demandant à Dieu de restaurer tout ce qui a été détérioré Ceci est très important La personne devrait également rechercher le conseil d'un chrétien mûr Rempli du Saint-Esprit et plus âgé dans la foi Comment le diable gagne des âmes Lorsque Jésus-Christ vivait sur cette terre, il a donné un commandement à ses disciples, allez Dans le monde entier et fait de toutes les nations des disciples Pendant que certains chrétiens Attendent toujours un moment plus approprié, et plus propice, pour obéir à cet ordre, le diable A aussi donné le même commandement à ses agents Mais il y a une différence, les agents du diable sont plus sérieux pour gagner des âmes que les Chrétiens L'un des endroits où le diable gagne des âmes sont les écoles secondaires Spécialement les écoles de filles Certaines de nos filles étaient envoyées dans ces écoles comme Élèves Nous leur donnions tous les sous-vêtements les plus chers et les plus à la mode Ceci était une priorité absolue, parce que, dans les foyers de jeunes filles, elles aiment se montrer en Sous-vêtements Notre agent ne manquait jamais de rien, de cosmétiques, de vêtements, de Sous-vêtements, de livres, de provisions et d'argent Nous lui donnions un certain savon de Toilette qu'elle prêtait à toutes celles qui voulaient le lui emprunter Une fille qui voulait lui ressembler était ainsi attirée et devenait son amie Peu à peu, notre agent Nous présentait à elle À ce moment-là, nous la visitions physiquement et nous commencions à lui Faire des cadeaux et à satisfaire ses besoins Moyennant quoi, elle se joignait à nous de son Plein gère À son tour, elle en gagnait d'autres, et ainsi de suite Ceci est considéré comme une Mission, qui est accomplie avec la détermination de réussir Une chose doit être dite clairement Satan ne force jamais personne Ce qu'il fait, c'est de vous attirer et faire en sorte que vous Veniez à lui de votre plein gré C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Résistez au diable » et il S'enfuira loin de vous, Jacques 4, 7 Un autre moyen pour le diable de gagner des âmes est l'autostop Nous avions l'habitude D'envoyer nos filles se tenir sur les routes et elles sont en général très belles et habillées de manière Attractives Vous les trouverez aussi dans des hôtels et c'est ainsi que nous capturions des hommes Et des femmes Beaucoup de gens signalés comme disparus par les journaux ont disparu après Avoir pris en autostop des jeunes filles qu'ils ne connaissaient pas Vous devez donc bien faire attention aux personnes que vous prenez en stop dans votre voiture Chapitre 5 Ma rencontre avec Jésus-Christ Au mois de février 1985, nous eûmes notre réunion habituelle dans la mer Puis je décidai de me Rendre à Port-Arcourt, dans l'état des rivières, pour visiter la femme de mon oncle décédé Je fis la connaissance d'un homme nommé Anthony Il possédait un atelier au carrefour Ouaja, le Long de la route Trans-Samadhi, à Port-Arcourt Il me fit appeler Nous avions une loi dans l'autre 18 Société, selon laquelle nous ne devions jamais refuser de répondre à un appel Aussi décidé-je de Répondre à son appel J'allais le voir un jeudi après-midi de cette semaine-là Il commença par me Dire que Dieu lui avait donné un message pour moi Il alla chercher sa Bible et commença à prêcher Il y avait trois autres chrétiens assis avec lui, un homme et deux femmes Il continua à prêcher pendant longtemps et je ne suis pas sûr d'avoir entendu tout ce qu'il a dit Il Il me demanda de me mettre à genoux pour prier J'obéis et m'agenouillais en silence Dès qu'il Commença à prier, je fus frappé à terre par l'Esprit de Dieu et je tombai de tout mon long Je Luttais pour me relever et me teint raide comme une planche Je détruisis les chaises en acier qui Était dans l'atelier Je regardais à l'extérieur et je vis trois membres de notre société secrète, un Homme et deux femmes Ils vinrent sous une forme humaine Ils se dirigèrent vers la porte Mais ils ne purent pas entrer, à cause de la puissance de Dieu Je suis certain que le système d'alarme les avait avertis de mon problème dans la mer Grâce à la Télévision, ils avaient pu savoir où se situait le problème et avaient envoyé une équipe de secours Mais elle fut impuissante Ceci se passe toujours ainsi quand l'un de nos membres rencontrait un Problème Pendant que les deux chrétiens me forçaient à me mettre à genoux, les deux femmes Continuaient à prier et à lier les démons, mais elles n'étaient pas précises Ils me demandèrent si je Croyais en Jésus-Christ Je ne répondis rien Ils me demandèrent d'invoquer le nom de Jésus, mais Je refusais Ils me demandèrent mon nom et je le leur donnais Ils combattirent pendant des heures Puis me laissèrent partir Aucun esprit ne fut chassé de moi et je partis comme j'étais venu Les événements dans l'église Le lendemain étant un vendredi, je fus invité par le même Anthony à assister à leur nuit de prière Dans l'église des Assemblées de Dieu de Silver Valley, à Port-Arcourt J'acceptais cette invitation Parce qu'une partie de notre mission consistait à assister aux réunions dans les églises, pour Provoquer l'assoupissement et la confusion Le programme commença par des cantiques Nous Chantâmes jusqu'à ce que l'un des participants entonne un cantique populaire, chanté par un certain Groupe chrétien Ce cantique disait qu'il nie avec une seule puissance véritable, celle de Jésus-Christ Et que les autres puissances étaient anéanties Je me mis alors à rire Je riais parce que je Pouvais voir leur vie sur le plan spirituel et je me rendais compte que près des trois quarts d'eux Ceux qui chantaient ce cantique vivaient dans le péché Je savais qu'en raison des péchés qui Étaient dans leur vie, ils étaient exposés au danger et pouvaient être sérieusement touchés par Ces puissances Il est important que les chrétiens obéissent à la parole de Dieu et ne Permettent à aucun péché persistant de demeurer dans leur vie Nous étions quatre agents venant de la mer à assister à cette réunion Je veux encore souligner ici Que lorsqu'une réunion chrétienne commence, on devrait conseiller aux participants de confesser Tout d'abord leur péché, puis de passer un moment à louer véritablement le Seigneur S'il lit A un agent de Satan dans l'assistance, cela va rendre sa position très inconfortable et il devra même S'enfuir pour sauver sa vie Mais nous nous sentions très à l'aise dans cette réunion et nous avons Même pu exercer notre action Beaucoup de participants ont commencé à dormir, les cantiques Étaient chantés sans puissance et les choses allaient de travers Le frère Anthony leur avait déjà Parler de moi et, vers deux heures du matin, ils m'ont appelé pour prier pour moi Dès que je me fus Approché de l'estrade, ils commencèrent à invoquer le sang de Jésus Je les ai arrêtés et je leur dis Ce n'est pas le fait d'invoquer le sang de Jésus qui résoudra le problème Je suis un membre de haut Rangs de notre société secrète Si vous êtes d'accord que vous pouvez me délivrer, je me mettrai à Genoux Je n'avais pas prémédité de prononcer ces paroles Le sang de Jésus effraie les démons Et protège les croyants Mais il ne lie pas les démons Les démons ne sont liés que lorsque le Chrétien utilise son autorité et prononce une parole de commandement 19 Ils se mirent d'accord et je m'agenouillais A ce moment-là une sœur, conduite par l'Esprit de Dieu Cria et dit, si vous n'êtes pas digne, ne vous approchez pas Je suis certain que beaucoup ne Comprirent pas ce qu'elles voulaient dire Il est dangereux pour un chrétien qui vit dans le péché de Chasser des démons Beaucoup se retirèrent et quelques-uns s'approchèrent pour prier pour moi Dès qu'ils Commençèrent à dire, au nom de Jésus, j'entendis une forte explosion au-dedans de moi et je Tombais à terre Aussitôt le démon volant qui était en moi entra en action Je commençais à me Déplacer à toute allure sur la poitrine Ceux qui sont possédés de ce démon volant sont toujours très Méchants et très dangereux Les frères ne voyaient pas ce qui se passait sur le plan spirituel Je Volais à cause de la puissance plus forte qui était dans la salle Deux puissances opposées se mirent En action et l'atmosphère de la pièce changea Je me mis brusquement debout et devins très violent Etc Un démon sortit de moi et entra dans un jeune garçon qui se trouvait là Il commença à attaquer Ceux qui tentaient de me délivrer Les frères ne perdirent pas de temps avec lui Ils l'emmenèrent dans les vestiaires de l'église avec d'autres personnes qui étaient effrayées et ils Les y enfermèrent Le combat continua jusqu'à sept heures du matin J'étais physiquement épuisé et je Me calmais A ce moment-là les frères s'assemblèrent autour de moi et commencèrent à crier Donnez-nous votre nom Qui êtes-vous ? Etc Je gardais le silence Après avoir attendu un Long moment, voyant que je ne disais rien, ils furent trompés et crurent que j'étais délivré Ils Prièrent et nous terminâmes la réunion J'étais tellement épuisé physiquement que j'eus des difficultés à marcher et à sortir de l'église Mais Il se passa quelque chose, car dès que je fus sorti de l'église et que j'eus traversé la rue, je retrouvais Toutes mes forces physiques Certains démons qui étaient sortis sont peut-être revenus en moi J'entrais dans une grande colère et je décidais de me venger de cette église Ces gens m'ont insulté Me disais-je A cause de cette insulte, j'étais décidé à retourner à Lagos, à acquérir davantage de Pouvoir, à réunir d'autres sorciers aussi méchants que moi, et à revenir à Port-Harcourt pour me Venger sur tous les membres des assemblées de Dieu de Silver Valley En route pour Lagos En revenant chez la femme de mon oncle, je leur dis que je partais immédiatement pour Lagos Je Refusais de me laisser convaincre de rester Je pris un but pour aller à la gare routière de Mile 3, où je Repris un autre bus pour Onisa Mon intention était de m'arrêter à Onisa, d'y rencontrer un ami Puis de poursuivre ma route vers Lagos À Mile 3, nous nous sommes mis en route et, en arrivant à Omagwe, au carrefour de l'aéroport Internationale, j'entendis une voix qui m'appelait par mon nom, dans la langue de mon pays Enquem Je me retournais pour voir s'il y avait dans le but quelqu'un qui me connaissait, mais je Ne vis personne Qui avait pu m'appeler ainsi Seule ma mère m'appelait par ce nom Tout le Monde, y compris dans le monde spirituel, me connaissait sous mon nom d'Emmanuel Alors que J'étais encore en train de ré 54 fléchir, j'entendis une nouvelle fois la voix Enquem, vas-tu Encore me trahir Soudain, j'ai eu une très forte fièvre La chaleur qui se dégageait de mon Corps était si forte que les autres passagers la ressentaient L'un d'eux me demanda, « Monsieur Est-ce que vous vous sentiez bien avant de commencer le voyage ? » Je leur dis que je me sentais Bien et que je n'avais même pas eu un mal de tête avant de quitter Port-Arcourt A Humuaka, dans Oweri, je m'évanouis dans le but Tout ce dont je me rappelle ensuite, c'est Avoir vu deux hommes de haute stature et de fortes carrures venir vers moi L'un d'eux se plaça à ma Droite et l'autre à ma gauche, sans m'adresser une seule parole Ils me conduisirent par une route Très mauvaise, parsemée de bouteilles brisées et de morceaux de métal En marchant, ces bouteilles Vingt Et ces morceaux de métal me provoquèrent des coupures Je commençais à pleurer mais ces hommes Ont continué à ne pas me dire un mot Nous avons continué et nous sommes arrivés sur une voie Express C'est là que l'un d'eux se mit à parler et dit, « Tu es un homme que l'on recherche » Nous poursuivîmes notre route Nous nous approchâmes d'un bâtiment de très grande dimension Qui ressemblait à un centre de conférence Dès que nous eûmes posé le pied sur le dallage, une Voix provenant de l'intérieur dit, « Faites-le entrer » Ils me firent entrer et disparurent, me Laissant seul Il est difficile d'expliquer ce que je vis à l'intérieur de ce hall, mais je vais essayer de Le faire le mieux que je peux Le hall était bien décoré et tellement immense qu'on avait du mal à en Voir les extrémités Je marchais jusqu'au milieu du hall et je pus alors en voir l'extrémité Il y avait Une estrade à l'extrémité Je vis une lune et des étoiles entourant le soleil Puis je vis un trône Assis Sur le trône, je vis un homme extrêmement beau, dont les vêtements brillaient comme le soleil Il Me dit, « Viens » Mais il resplendissait tellement que je ne pus m'approcher Chaque fois que J'essayais de bouger une jambe, je tombais Je me relevais, essayais encore, et retombais Soudain, une lune sortit du trône où il était assis et se Déplaça le long du plafond jusqu'à l'endroit où je me tenais Puis deux mains sortirent de la lune Saisirent ma tête et me secouèrent, retirant mon corps physique comme on retire un vêtement Et Seul resta debout mon être véritable Les mains plièrent mon corps physique comme on plie un Linge, et le laissèrent tomber le long du mur La lune retourna alors vers le trône, et celui qui était Assis sur le trône dit à nouveau, « Viens » La purification spirituelle Je marchais jusqu'à une certaine place, et il se leva du trône pour venir à ma rencontre Il m'enleva Les jambes l'une après l'autre, secoua ce qui était à l'intérieur, et les remit en place Il fit de même Avec mes mains et les remit en place C'étaient en fait toutes les parties de mon corps où la reine d'eux La côte avait placé ses pouvoirs Je me demandais en moi-même qui pouvait être ce personnage, et Comment il pouvait connaître les endroits où ces choses se trouvaient Après cela, il retourna sur Son trône et me demanda de m'approcher Dès que je commençais à m'approcher, certains objets se Mirent à tomber de mon corps, des écailles tombèrent de mes yeux, etc., mais cela s'arrêta avant Que j'atteigne l'estrade Où te rends-tu ? Demanda-t-il Je répondis, je vais à Onisa pour voir un ami Il dit Oui, mais je vais te montrer ce que tu as dans ton cœur Jusque-là, je ne savais absolument pas Qui était ce personnage Mais une chose était certaine, sa puissance était bien plus grande que Toutes les puissances que j'avais pu rencontrer Il fit un signe à un homme et lui demanda de me Montrer ce que j'avais conçu dans mon cœur Cet homme me conduisit dans une pièce et ouvrit Quelque chose qui ressemblait à un tableau noir En réalité, s'il y avait eu un moyen de m'enfuir, je Me serais enfui, car je vis et crie sous mes yeux tout ce que j'avais l'intention de faire contre les Chrétiens et contre l'Église des Assemblées de Dieu de Silver Valley L'homme me conduisit à Nouveau vers l'estrade et nous quitta Le personnage descendit de son trône et me prit par la main Il me dit qu'il allait me montrer certaines choses En y allant, il me dit, je ne veux pas que tu Périsses, mais je veux te sauver, et c'est ta dernière chance Si tu ne te repends pas et si tu N'acceptes pas de me servir, tu mourras Je veux te montrer la demeure de ceux qui sont Sauvés et celle de ceux qui ont désobéi Quand il eut dit ceci, je suis alors que je me trouvais en Présence de Jésus-Christ Les révélations divines Nous entrâmes dans une salle et il écarta quelque chose qui ressemblait à un rideau Je vis le Monde entier, les hommes et tout ce qui se passait dans le monde Je vis à la fois les Chrétiens et les Non-croyants occupés à leurs affaires Nous allâmes dans une seconde salle Il écarta à nouveau un 21 RIDEAU et je vis un triste spectacle Des gens étaient enchaînés Il me dit que ces gens étaient les Hypocrites Ces gens avaient l'air très malheureux et il dit, ils resteront ainsi jusqu'au jour Du jugement Nous allâmes dans une troisième salle Il écarta un rideau et je vis de nombreuses personnes qui Portaient des vêtements blancs et qui se réjouissaient Cette fois, je lui demandais, qui sont ceux-ci Il dit, ce sont les rachetés qui attendent leur récompense Nous nous rendîmes dans une quatrième salle et ce que je vis était très effrayant Cher lecteur, il est Difficile de le décrire Cela ressemblait à une cité tout entière en feu L'enfer existe et c'est Quelque chose de terrible Si l'on vous a fait croire que l'enfer et le ciel sont seulement sur la Terre et qu'il n'y a rien après la mort, sinon un total anéantissement, vous feriez mieux de réaliser Tant que vous êtes vivant, que l'enfer existe réellement et que le ciel existe réellement Il n'est Pas étonnant que Jésus, lorsqu'il était ici sur Terre, ait averti les hommes en ce qui concerne l'enfer Je le répète, l'enfer existe et c'est un endroit terrible Je lui demandais, qu'est-ce que cela ? Il Me répondit, c'est le lieu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, et aussi pour ceux Qui ont désobéi Puis il nomma ceux qui ont désobéi, comme il est écrit dans Apocalypse 21, 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens Les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, cela, c'est là Seconde mort Nous allâmes dans la cinquième salle, et lorsqu'il écarta un rideau, ce que je vis ne peut être Caractérisé que par ce mot, glorieux C'était comme si nous regardions du haut d'une montagne Je vis une cité nouvelle La ville était immense et magnifique Les rues étaient en or Les bâtiments Ne peuvent se comparer à rien de ce qui existe dans notre monde Il me dit, c'est ici l'espérance Dessin Veux-tu y aller ? Je répondis aussitôt, oui Ensuite, nous retournâmes jusqu'au Trône et il dit, va témoigner de ce que j'ai fait pour toi Il me conduisit à nouveau dans une autre salle Il écarta un rideau, et je vis tout ce qui allait M'arrivait pendant mon voyage à Onisa et à Lagos, et comment il me délivrerait finalement Après Cela, il me dit, ne crains rien Va, je serai avec toi Il me conduisit à l'extérieur du aller Disparu Je m'éveillai dans un lit, dans la maison d'un inconnu Je criai L'homme et sa femme Sortirent de leur chambre Ils jetèrent d'abord un coup d'œil, puis entrèrent Pourquoi suis-je ici ? L'homme raconta alors comment je m'étais évanoui dans un but et comment il m'avait Transporté jusqu'à la cathédrale catholique d'Owery Ils avaient appelé un docteur qui était venu et Qui, après m'avoir examiné, avait dit que mon poux était normal et qu'il devait attendre pour Voir ce qui allait se passer Le docteur leur donna l'assurance que j'allais revenir à moi L'homme Me transporta alors chez lui dans sa voiture, et il attendit Il m'avoua aussi qu'il n'avait jamais su Pourquoi il avait cru le docteur, ni pourquoi il avait pris la responsabilité de m'emmener chez lui Ils me demandèrent mon nom et mon adresse Je l'ai leur donné, puis je restais tranquille, et je ne Leur racontais rien de mon expérience Je restais paisiblement deux jours chez cette aimable famille Puis l'homme et sa femme me conduisirent à la gare routière d'Owery, où je pris un but pour Onisa Tout ce que le Seigneur m'avait montré d'avance concernant mon voyage se réalisa Je Pris un autre bus pour Lagos Cette nuit-là, le Seigneur me parla et me demanda de quitter Lagos des Le lendemain matin, avant toute autre chose J'obéis et quittais Lagos pour Port-Arcourt le Le lendemain matin Je me demande souvent pourquoi le Seigneur a sauvé un homme tel que moi Un homme tellement Méchant et destructeur, un agent de Satan J'ai trouvé la réponse en ces paroles, Dieu est amour Vraiment, Dieu est amour 22 Chapitre 6 Tentation et victoire Mes brebis entendent ma voix Moi, je les connais, et elles me suivent Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais Et personne ne les arrachera de ma main Jean 10h17, 28 Après ma conversion à Christ, la première chose qui se passa fut que tous les cadeaux que j'avais Reçus dans la mer, le télescope, la télévision, les chemises, et les photos que j'avais faites dans les Laboratoires de la mer, exposés dans mon appartement avec la photo de la Reine de la Côte, tout Cela disparut En retournant à Port-Arcourt, j'avais un vif désir de rendre témoignage de ce que le Seigneur avait Fait pour moi, mais on ne me permit pas de le faire dans l'Église La femme de mon oncle décédé Qui est aussi chrétienne, me conduisit à l'un des pasteurs, mais il lui posa la question suivante, a-t-il Apporter le papier C'est plus tard que je compris qu'en parlant de papier, il faisait référence Au certificat d'appartenance, à l'Église Qu'est-ce qu'un certificat d'appartenance avait à faire ? Avec le fait que je rende témoignage à la puissance de Christ et à ce qu'il avait fait pour moi ? Il M'avait transporté hors du royaume des ténèbres pour me faire entrer dans le royaume du Fils de Son amour, en qui j'ai la rédemption par son sang et la rémission de mes péchés J'étais triste, car Je savais que Satan ne permettait pas aux jeunes convertis de témoigner autour d'eux, surtout ceux Qui étaient auparavant profondément engagés dans ses activités, et qu'ils feraient tout pour empêcher De tels témoignages ? Je me rappelais que le Seigneur m'avait clairement demandé d'aller témoigner de ce qu'il avait fait Pour moi ? Et là, je devais affronter un rejet Peut-être n'était-ce pas encore le moment Je décidai Donc de ne plus donner mon témoignage à personne et d'attendre Je fis un voyage d'affaires au Togo avec trois négociants d'abat J'y achetais pour 160 000 nerfs à deux Marchandises Je donnais 70 000 nerfs de mon propre argent, et j'empruntais les 90 000 nerfs qui me Manquaient aux négociants d'abat Parmi mes achats figuraient des lots de dentelles, tout un Assortiment de médicaments, spécialement des antibiotiques, des seringues, des thermomètres, etc. À la frontière du Nigeria, nous fûmes retenus par la douane Plus tard, on nous demanda de payer Un pot de vin Nous refusâmes, et les marchandises furent saisies, y compris celles qui Appartenaient à mes trois collègues Quelques mois plus tard, tout ce qui appartenait à mes trois Collègues fut restitué, à l'exception de mes marchandises Je retournais les voir plus tard On me Demanda de payer 40 000 nerfs Mais, en vérifiant ma marchandise, je découvris que tout ce qui Avaient de la valeur, la dentelle, les seringues, les médicaments, avaient déjà été volés Je réunis ce qui Restais et je calculais que le fait de payer 40 000 nerfs à la douane ne ferait qu'augmenter la perte Aussi décidai-je de leur abandonner tout ce qui restait Les négociants auxquels j'avais emprunté l'argent me poursuivirent Certains appelèrent la police D'autres saisirent la justice et projetèrent de m'ôter la vie La seule solution était de fermer tous mes Comptes bancaires et d'employer tout l'argent que j'avais à rembourser mes dettes Par la grâce de Dieu, je pus rembourser tout le monde, sauf 1000 nerfs que je devais à mon propriétaire de Lagos J'étais complètement ruiné et je dus même emprunter le prix du ticket de bus J'allais trouver les quelques chrétiens que je connaissais alors, pour voir s'ils pouvaient m'aider à Repartir dans la vie On ne me répondit ni oui ni non On me demandait toujours de revenir le Lendemain, jusqu'à ce que je sois fatigué de le faire J'en ai prouvé une très grande frustration, et je Ne savais pas vers qui me tourner pour recevoir un conseil ou de l'aide Je ne connaissais pas la Parole de Dieu Avec toute la confusion qui était dans mon cœur, je lisais la Bible mais je ne l'a Comprenez pas 23 Je réfléchissais encore à ce que je devais faire, lorsque je reçus un appel téléphonique urgent de Mon village Je me précipitais chez moi pour découvrir que le petit immeuble que je faisais Construire avait été détruit par mon oncle Il était présent et menaça de me tuer Ce fut un défi pour Ma vieille nature Je me rappelais que lorsque j'étais membre de la société secrète, il me redoutait et Se mettait à genoux devant moi Mais il savait à présent que j'étais transformé, j'ignorais comment Il l'avait su, car je ne m'étais pas rendu chez moi depuis ma conversion, et maintenant c'était lui qui Me menaçait J'invoquais le Seigneur et je lui dis, ainsi, tu m'as sauvé pour me laisser dans la Frustration et pour permettre à mes ennemis de se réjouir à mon sujet Je pleurais, et décidais de Retourner dans la société secrète Au moins, je serais délivré de toute cette confusion, et je donnerais Aussi à mon oncle une leçon dont il se souviendrait toute sa vie Bien que j'aille pris cette décision, j'ai prouvé en moi deux grandes craintes 1. Lors de ma conversion, le Seigneur m'avait clairement dit, c'est ta dernière chance Si je retournais dans la société secrète, cela pouvait signifier ma mort Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle 2. Si je restais avec le Seigneur, j'étais menacé de mort par mon oncle J'étais dans une grande confusion et j'avais besoin d'aide J'ignorais la parole de Dieu et je ne savais pas ce que la parole disait en ce qui concernait les problèmes que je viens de mentionner Cher lecteur, vous devez comprendre que si j'étais dans une telle confusion, c'est parce que je N'avais pas été suivi, en tant que jeune converti Le suivi des jeunes convertis est très important, et Les chrétiens devraient le prendre au sérieux Si vous savez que vous ne pouvez pas suivre vos convertis, je vous en prie, ne sortez pas pour Rendre témoignage Jésus-Christ a souligné cela par trois fois lorsqu'il a demandé à Pierre Simon, fils de Jonas, aime-mêmes-tu plus que cela ? Paie mes agneaux Beaucoup de convertis Deviennent rétrogrades faute de suivi adéquat Si vous aimez Jésus, prenez soin de ses agneaux Le combat contre les agents de Satan Au cours de cette période, les agents de la Reine de la Côte commencèrent à me persécuter Je Souffris beaucoup entre leurs mains J'avais des cauchemars Le 1er mai 1985, un mois après ma Conversion, il était près de deux heures du matin, et tout le monde dormait dans la maison Je fus Réveillé par ses agents Ils m'ordonnèrent de sortir de la maison J'obéis Je sortis et ils me suivirent Tout cela se passait comme dans un rêve, mais tout était réel Nous sommes allés dans le cimetière Situé près de l'église anglicane de Saint-Paul, au-delà d'Abarod, à Port-Arcourt Arrivé là, ils me dirent, tu dois revenir avec nous Si tu refuses, nous te tuerons ou nous te Réduirons à la misère Après m'avoir dit cela, ils me quittèrent Je retrouvais tous mes sens et je me Demandais comment j'avais pu aller au cimetière à ce moment de la nuit Je retournais à la maison Là Femme de mon oncle me demanda où j'avais été Je ne lui dis rien, mais je retournais me coucher et Je me rendormis Les agents de Satan décidèrent de m'attaquer pendant les après-midi Parfois, ils M'attaquaient pendant que je marchais le long de la route Ceux qui m'entouraient me voyaient Lutter contre quelque chose d'invisible, ou courir comme si j'étais poursuivi Moi seul pouvais les Voir Ils firent cela quatre fois, puis arrêtèrent Ce fut ensuite la reine de la côte qui les remplaça Le premier jour, elle vint en voiture et s'arrêta à côté de notre maison Elle était bien habillée et Comme toujours, très belle Tous ceux qui étaient là crurent que c'était ma petite amie Dès qu'elle Entra, je sus qui elle était Elle vint vers l'heure de midi, alors que tout était plus calme alentour Vingt-quatre Elle s'assit et me dit, entre autres choses, tu peux aller dans ton église et croire tout ce que tu Veux Mais je te demande seulement de ne pas révéler mon existence Si tu es d'accord, je te Donnerai tout ce dont tu auras besoin dans cette vie Je ne connaissais pas les écritures Aussi me Contentai-je de l'écouter et de la regarder parler Elle m'implora et tenta de me perçuer à soixante-cinq d'air d'eux Revenir à elle Je ne lui répondis ni oui ni non Elle se leva, monta dans sa voiture et partit La femme de mon oncle s'entretint environ deux fois avec elle sans savoir qui elle était, et je ne lui Et jamais dit qui était cette dame Lors de sa dernière visite, elle changea de méthode Cette fois, elle Me donna un sévère avertissement, disant qu'elle avait essayé, au cours de ses visites, de me Persuader de revenir à elle, mais que je m'étais montré très entêté, et que c'était sa dernière visite Si je continuais à refuser de revenir, elle reviendrait me voir en août et alors, soit elle me tuerait Soit elle me défigurerait, soit encore elle me réduirait à la misère Sur ces paroles, elle partit J'eus peur, aussi me rendis-je un jour à l'église, où j'appelais un frère Je lui racontais mes problèmes Et ce que j'avais observé chez certains membres de l'église, etc. Ce frère me donna l'adresse du Bureau de la Scripture Union, siècle U, et me dit, c'est là, que tu trouveras de l'aide Je Signale que ce fut la dernière fois que je vis ce Frère Je ne l'ai plus jamais revu nulle part à Port-Arcourt Jusqu'à ce jour Je pris l'adresse, et je me rendis en bu le lendemain au 108 Bonny Street Où se trouvait le bureau de la siècle U ? Je rencontrais la dactylo qui me donna le programme trimestriel Des activités du siècle U ? Rumuomazie Pilgrim Group, groupe de pèlerins de la siècle U de Rumuomazie Car c'était celui qui était le plus proche de chez moi Je me rendis le dimanche suivant à l'école Public Saint-Michel de Rumuomazie, où se réunissait le groupe Mais j'arrivais à 14 auteurs, ne sachant pas Que la réunion commençait à 15 auteurs Je rencontrais le groupe de prières, et je me joignis à eux Ce jour-là, après la réunion, je sus que j'étais à la place où je devais être Dieu mit sur mon chemin Une chrétienne que je considérais comme ma mère Elle eut à cœur de m'expliquer la parole de Dieu Et de me conseiller Les frères et les sœurs s'intéressèrent beaucoup à moi et s'occupèrent de moi Je sentais un amour véritable Le Saint-Esprit commença à me donner la compréhension de la Parole de Dieu et ma foi grandit Je commençais à apprécier réellement ma vie chrétienne Aute 20 Et passa, mais la reine de la côte ne se montra pas, contrairement à ses menaces Le psaume 91 Qui parle de la protection de Dieu, venait de s'accomplir dans ma vie Et essaye 54, 17 s'accomplit Également pour moi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet Et toute langue Qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté Tel est l'héritage des serviteurs De elle éternelle, telle est la justice qui leur vient de moi Oracle de Elle éternelle En septembre 1985 J'appris par un message que mon nom avait été retenu pour un emploi de distributeur au ciment Silver Brand à Lagos Et que j'étais attendu le 27 9e Slash 85 pour y commencer mon travail Je quittais Port-Arcourt le 26 9e Slash 85 et arrivé à Lagos pendant la nuit Le lendemain matin, le 27 9e Slash 85, je me Présenté au service administratif Pour m'entendre dire par le chef du personnel que mon poste Avait été attribué à quelqu'un d'autre Il me demanda de revenir le lendemain pour voir le directeur général En retournant à mon Appartement, alors que je passais dans une allée, quelqu'un vint par derrière et tenta de m'étouffer En me maintenant le nez et la bouche fermées Je luttais pour ma vie Les gens passaient à côté d'eux Moi, mais personne ne vint me secourir C'est le Seigneur qui est intervenu Alors que je luttais Avec mes mains, j'entendis une voix de femme crier Elle me repoussa et dit Qui est cette Personne derrière toi Elle répéta cette question une deuxième fois et disparut D'après la voix J'avais reconnu que c'était une femme, mais je n'ai pas pu voir qui c'était J'étais étourdie, et je suis Rentrée en titubant à mon appartement Là, encore, mon propriétaire m'attendait, très irrité, et me dit Pourquoi t'es-tu enfui avec mon argent et mon loyer ? Je le suppliais de m'écouter et tenter de lui Expliquer que j'étais pour le moment sans travail, mais que je lui paierai son argent dès que j'en Aurais moi-même ? Il fut d'accord et je pensais que le problème était réglé 25 Le lendemain, le 28 9e Je retournais au bureau et rencontrais le directeur général Il me pria de L'excuser d'avoir attribué mon poste à quelqu'un d'autre Il parlait encore lorsqu'un jeune homme Entra et me dit N'êtes-vous pas Emmanuel ? Je répondis par l'affirmative Il me dit Oui Nous te tenons enfin N'as-tu pas fini de courir ? Nous nous sommes rendus plusieurs fois à Port-Arcourt Et nous avons vu que tu étais tout le temps avec cette femme qui est ta mère spirituelle Elle est une pierre d'achoppement pour nous Maintenant, te voici à Lagos et nous te tenons Tu ne Pourras jamais retourner à Port-Arcourt C'est moi qui ai pris ta place ? Je le défiais et lui dis Tu ne peux rien faire ? Le directeur général était surpris de voir ce qui se passait dans son bureau Je m'excusai et retournais à mon appartement Quelques minutes plus tard, j'entendis frapper à ma porte et Nana entra Elle me demanda si je Repartais à Port-Arcourt Je lui répondis oui Elle me supplia de revenir avec eux et me dit que les Tâches pour lesquelles j'avais été spécialement formée n'avaient toujours pas été assignées à Quelqu'un d'autre En langue yoruba, j'étais un kotipari Formée pour diriger les agents des puissances démoniaques Formée pour s'occuper de la salle de contrôle sous-marine d'où l'on pouvait suivre tout ce qui se passait dans le monde et où l'on pouvait recevoir et envoyer des signaux d'alerte, mobiliser des forces, etc. Formée pour assister la reine de la côte, ce qui impliquait non seulement la participation à des Cérémonie et à des sacrifices et l'exécution de missions spéciales pour son compte, mais aussi D'autres choses difficiles à expliquer Formée pour implanter, avec l'aide des puissances des ténèbres, d'autres sociétés secrètes, à L'apparence inoffensive, mais capable d'attirer des jeunes, ainsi qu'un plus grand nombre de gens Qui fréquentent les églises Elle me dit que si je l'accompagnais, j'aurais une double promotion et de nombreuses bénédictions Elle avoua qu'il était responsable de la saisie et du vol de mes marchandises, et que c'était Également eux qui avaient suggéré à mon oncle de détruire mon immeuble et de me menacer De Mort Si je refusais de la suivre, ils me feraient bien d'autres choses et veilleraient à ce que Je ne Prospère pas Ils avaient aussi décidé de combattre ma mère spirituelle Si nous pouvons la voir Nous t'aurons aussi, me dit-elle En guise de réponse, je commençais à lui prêcher la parole Elle se Leva et dit, ils sont en train de te tromper Puis elle partit Ceci se passait le soir du 28 septembre 85 Quinze minutes à peine après son départ, j'entendis encore frapper à ma porte Cette fois, il y avait Là quatre hommes Ils me firent signe de les suivre Je le fis, et je les accompagnais à l'extérieur Nous marchâmes à quelques distances, et l'un d'eux me dit, est-ce que tu nous connais ? Je Répondi non Il ajouta, nous avons été payés par ton propriétaire pour te tuer Pendant qu'il Parlait, l'un d'eux brandit un pistolet et un autre un poignard Je me sentis sans défense et je sus Qu'il allait me tuer, mais Dieu, d'une manière surnaturelle, accomplit un miracle qui nous surprit Tout, eux comme moi L'homme qui tenait le pistolet tira, mais aucun son ne sortit de l'arme Celui qui tenait le couteau Me frappa dans le dos, mais la lame ne pénétra pas, et elle fit un bruit comme celui d'une baguette Frappant quelqu'un Ils furent aussi effrayés que moi L'Esprit de Dieu vint sur moi et je commençais Alors prêchez la parole Trois d'entre eux s'enfuirent, mais le quatrième s'effondra et commença à Pleurer et à me supplier de prier pour lui Je ne savais même pas comment prier à cette époque, mais Je dis ces simples paroles, Seigneur, je t'en prie, pardonne-lui, oublie et pardonne-lui Amen Il Donna sa vie à Christ Je le conduisis à une assemblée de pentecôtes proches J'expliquai au pasteur Vingt-six Ce qui s'était passé, je lui confiai l'homme, et je partis Lorsque je revins chez moi, mon propriétaire Sorti en courant, tomba à genoux et me dit en suppliant, je t'en prie, pardonne-moi, je croyais Que tu avais décidé de t'enfuir à Port-Arcourt à cause de l'argent que tu me devais, mille n'era Je lui pardonnais, et nous nous mîmes finalement d'accord pour que je rembourse ma dette par Mensualité Cette même nuit, le Seigneur me réveilla vers deux heures du matin Je ne savais pas pourquoi je M'étais réveillé, aussi allé-je au salon, et je vis une grosse tortue qui me faisait face Je me rappelais Aussitôt l'étude biblique que nous avions eue à Port-Arcourt sur la puissance de la parole Je Prononçais alors ces paroles, tortue, depuis que je suis née, les tortues habitent dans la brousse ou Dans la mer Mais en entrant chez moi, alors que mes fenêtres et mes portes étaient fermées, tu as Pêché, et tu dois mourir pour cela Dès que je dis cela, elle disparut Je retournais dans ma Chambre et me rendormis Je me réveillais une seconde fois, et j'entendis du bruit dans le salon Je M'y rendis, et je vis, debout devant moi, un vautour à l'aspect horrible Je répétais les mêmes Paroles Dès que je dis, tu as péché, et tu dois mourir pour cela, il disparut lui aussi Au Cours de ce voyage à Lagos, je vis la bonté, la grandeur et la fidélité de Dieu Le lendemain matin, qui était le 29 9e Slash 85, je pris un autocar de luxe pour Port-Arcourt En arrivant à Office régional pour l'Europe, l'autocar tamponna un arbre Il fut endommagé, mais personne ne fut blessé Le chauffeur Remis l'autocar sur la route mais, en reprenant de la vitesse, le véhicule commença à faire des Embardés de part et d'autre de la route Je me rappelais les menaces de Nana Aussi je me levais Dans le but, prêchait au passager, et conclut en disant, c'est à cause de moi que ces accidents se Sont produits Mais à partir de maintenant, et jusqu'à notre arrivée à Port-Arcourt, il n'y aura plus Un seul accident ni une seule panne, au nom de Jésus Puis je m'assis En fait, tout en m'assayant Je réfléchissais à ce que j'avais dit Et il en fut bien ainsi Le véhicule arriva sans encombre à Port-Arcourt Sans accident ni panne L'écriture dit avec raison, si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi Quiconque t'attaquera Tombera à cause de toi, et essaye 54, 15 Ils avaient essayé, la reine de la côte et ses agents, mais Parce que leur rassemblement n'était pas pour le Seigneur, mais contre son enfant, ils avaient tout Trébuché et étaient tombés Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le Mettra en fuite, et essaye 59, 19 Je donne à Dieu toute la gloire pour avoir déployé sa puissance en Ma faveur Chapitre 7 Les activités des agents de Satan Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme Contre les manœuvres du diable Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du Mal dans les lieux célestes Éphésiens 6h11-12 Ce livre ne serait pas complet si les différentes méthodes de travail de ces puissances n'étaient pas Exposées Il est également important d'exposer les différentes formes utilisées par ces puissances Pour se manifester Une chose est claire, le diable veut nous encourager à croire qu'il est un Mythe ou simplement une manière de définir les mauvaises pensées Il veut aussi que vous Mettiez plus l'accent sur sa puissance, que sur la puissance de Dieu La Bible dit certes que Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les Pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux Célestes Mais la Bible dit aussi que, dans ce combat contre le diable et ses agents, les armes du Chrétien, ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses 27 Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ 2 Corinthiens 10, 4-5 Les Écritures déclarent encore que, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du Diable, 1 Jean 3, 8 Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés En spectacle, en triomphant d'eux par la croix Les Écritures disent que nous sommes, enlacés par les discours, de notre bouche, et que nous Sommes, pris par les discours, de notre bouche Par conséquent, l'enfant de Dieu doit veiller à Confesser la parole de Dieu, car Dieu, se hâte de l'accomplir La parole de Dieu parle de trois Sortes de confessions 1. La confession de la Seigneurie de Christ 2. La confession de notre foi en la parole de Christ et en Dieu le Père 3. La confession des péchés Quand nous entendons parler de « confession », nous pensons tout de suite au péché Le Dictionnaire définit ainsi le mot « confession » 1. Affirmer quelque chose en quoi nous croyons 2. Rendre témoignage à quelqu'un que nous connaissons 3. Témoigner en faveur d'une vérité que nous avons embrassée On doit donc regretter que lorsque nous utilisons le mot « confession », certains pensent aussitôt au péché L'auteur encourage ici les enfants de Dieu à commencer dès aujourd'hui à confesser ce que Dieu a dit « Vous qui étiez morts par vos péchés, Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. » Il vous a Ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, bien au-dessus De toute principauté et de toute autorité Les chrétiens doivent donc se rendre compte du lieu où ils Sont assis Ils doivent savoir qu'ils exercent leur action à partir de cet endroit élevé, au-dessus de Satan et de ses agents Le Seigneur Jésus vous a donné tout pouvoir et toute autorité, de même Qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 2 Pierre 1, 3 Dieu n'a jamais prévu que ses enfants soient soumis aux circonstances Il veut plutôt que la parole De Dieu, dans la bouche des chrétiens, contrôle les circonstances qui les entourent Dieu a dit dans Jérémie 23h29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, et comme un marteau qui fait éclater le roc ? » Les chrétiens, je veux dire les chrétiens nés de nouveau, devraient comprendre que Lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, c'est du feu qui sort de leur bouche Lorsqu'un chrétien S'appuie sur l'autorité qui lui a été donnée par Jésus-Christ, et qu'il prononce un commandement au Nom de Jésus, c'est du feu qui jaillit de sa bouche, et tout démon qui contrôle une circonstance Donner doit obéir Jésus est vivant aujourd'hui, pour veiller à ce que chacune de ses paroles S'accomplissent Je veux à nouveau insister sur un fait important, que beaucoup de chrétiens négligeant, et dont Satan Se sert Jésus, lorsque Pierre lui fit remarquer le figuier séché maudit par le Seigneur, dit 28 Dans l'Évangile de Matthieu En vérité je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce Qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôtez-toi de là et j'ai-toi dans la Mer, cela se ferait Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez Mathe 21h21-22 Dans l'Évangile de Marc Ayez foi en Dieu En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et J'ai-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela Lui sera accordé C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que Vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé, Marc 11h22-24 Le Seigneur souligne ici la puissance de la parole prononcée par notre bouche Il encourage aussi Les chrétiens à être précis dans leur prière et dans l'exercice de leur autorité Certains chrétiens Demandent bien à la montagne de se déplacer, mais ils ne lui disent pas où elle doit se jeter Jésus a Dit que si nous disons à la montagne, ôte-toi de là et j'ai-toi dans la mer Prenons l'exemple De la prière pour chasser les démons Certains chrétiens lient les démons et les expulsent, mais sans Les envoyer dans un certain lieu Ceci est dangereux Lorsque vous liez un démon, il est lié Si vous L'expulsez sans l'envoyer dans un certain lieu, il demeure à proximité Si vous vous contentez de chasser un démon de quelqu'un, le démon restera dans les parages, et il Reviendra plus tard ou entrera dans quelqu'un qui n'est pas chrétien Par conséquent, les chrétiens Doivent bien faire attention lorsqu'ils chassent des démons, ils doivent veiller à ce que le démon Soit lié, chassé et envoyé dans un lieu précis En priant, certains chrétiens disent, par exemple, démons, je vous arrête, au nom de Jésus Sur Le plan spirituel, vous pourriez réellement voir les démons s'arrêter et attendre l'ordre suivant Mais Si le chrétien s'arrête là, il n'a pas vraiment aidé la victime Ne vous amusez pas avec le diable On Ne s'amuse pas avec son ennemi Dieu nous a donné un ministère de délivrance et de réconciliation Des hommes avec Dieu Par conséquent, vous devez soigneusement veiller à bien faire votre Travail Je le répète, lorsque vous liez un démon, il est lié Lorsque vous le chassez dans un certain endroit, il en est ainsi Tant que vous ne jouez pas avec le péché, mais que vous vivez dans la Volonté de Dieu, le diable ou ses agents doivent obéir à tout commandement que vous leur Adressez au nom de Jésus Dieu a promis de se tenir derrière chacune de ses paroles Avant de parler de mon sujet suivant, la manière dont Satan et ses agents se manifestent, je voudrais Que vous réfléchissiez au passage suivant des Écritures 1 Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir Colossiens 2h10 2 Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, et Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, Luc 10h19 3 Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi Tout instrument, de guerre, fabriqué contre toi sera sans effet Et toute langue qui s'élèvera en Justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel Et SAI 54, 15,17 29 J'ai mentionné plus haut dans ce livre que ces puissances du mal-œuvre surtout dans les églises Sur les marchés, dans les cimetières, les forêts, les jongles, et les hôtels, dans la mer et dans l'air Dans les églises Nous sommes témoins aujourd'hui qu'il y a dans les églises beaucoup de personnes possédées Certaines d'entre elles parlent en langue et même prophétisent Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu Peuvent les discerner Mais nous parlons ici des agents de Satan qui sont dans les églises Nous ne Parlons pas des membres secrets de certaines sectes qui fréquentent les églises Certains sont même Des conducteurs spirituels Nous savons qu'ils sont présents Je veux parler ici de ceux qui viennent en tant qu'agents de Satan pour 1 Provoquer des disputes et de la confusion dans les églises 2 Détruire les églises 3 Faire dormir les assistants pendant la prédication 4 Provoquer toutes sortes de distractions pendant les réunions 5 Gagner des âmes à Satan Comme j'ai déjà exposé au chapitre 3 certaines choses touchant à ces sujets, je donnerai simplement Un témoignage récent Les chrétiens devraient demeurer dans chacune des paroles du Seigneur Jésus-Christ, parce que s'ils désobéissent ou font des compromis, ils sont prédisposés à tomber, à la Plus petite tentative de Satan ou de ses agents Les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans la merveilleuse Lumière de Dieu Les chrétiens ont été appelés à une séparation totale du monde et de ce qu'ils Offrent, sortez du milieu 2 et séparez-vous, dit l'écriture Voici l'histoire de la sœur J J'ai Caché son nom Elle était née de nouveau et était membre à part entière d'une église, vivante Elle vint par la suite se joindre à mon église Elle participait à toutes les activités de l'église et était Très active Mais, à un certain moment, son comportement devint équivoque et nous décidâmes à Plusieurs d'aller la voir chez elle pour découvrir ce qui n'allait pas dans sa vie Pendant que nous la Questionnions, les esprits qui étaient en elle furent exaspérés et commencèrent à se manifester Ils Nous dirent qu'elle était leur agent dans l'église Les démons furent chassés et elle reçut une Délivrance Nous lui avons posé la question suivante, sur, comment se fait-il que vous étiez un Agent de Satan, tout en étant membre à part entière de l'église Elle nous raconta ceci Tout a commencé un jour, après le culte du dimanche Une, sœur, je pensais du moins que C'était une croyante, vint vers moi et exprima le désir de se rapprocher de moi, parce qu'elle Admirait ma vie chrétienne J'ai accepté sans réserve son amitié Nous sommes allées toutes les Deux chez moi, et cette soi-disant, sœur, a acheté des bananes et des arachides, que nous avons Manger ensemble Elle est restée chez moi un certain temps, puis elle est partie Ses visites sont Devenues régulières, et elle m'apportait des cadeaux à chaque visite, des vêtements, des chaussures De l'argent, etc. À certains moments, cette amie venait avec beaucoup d'autres jeunes filles Ceci a Continué pendant un temps, et quand cette, sœur, s'est rendue compte qu'elle avait réussi à Éteindre en moi la lumière de Christ, elle a changé de méthode et a commencé à me visiter en esprit Elle m'a donné un linge rouge, une certaine pierre, un anneau pour mon gros orteil droit, une chaîne Pour ma cheville Parce que j'avais si souvent mangé avec elles et que j'avais tellement reçu de Cadeau, je n'avais plus la possibilité de me séparer d'elles J'ai fait alliance avec elles et j'ai 30 Commencé à assister à leur réunion Je pouvais ensuite me transformer en serpent, en chauve-souris Etc Je suis ensuite devenu leur agent pour leur gagner des âmes dans l'église Dieu soit loué, elle est maintenant délivrée, tous les cadeaux qu'elle avait reçus furent détruits, et Elle est à nouveau heureuse dans le Seigneur Cher lecteur, tout a commencé par une amitié Inhabituelle Parce que cette sorgie a manqué de discernement, elle n'a pas veillé, comme le Seigneur nous l'a commandé, veillé et prié, afin de ne pas tomber en tentation Elle s'est Égarée et est tombée aux mains de l'ennemi Sa course aurait pu s'achever en enfer, à cause de ça Négligence Vous pouvez aisément identifier ces agents de Satan par les indices suivants Ils portent un anneau sur l'un de leurs gros orteils Ils portent une chaîne autour d'une cheville, ou un anneau dans le nez, ou des bracelets Inhabituels, etc. Ils peuvent se joindre à une église ou à une communauté et être très ailés dans les activités du Groupe ou de l'église, juste pour un seul chrétien qui les intéresse Certains se comportent de Manière anormale, d'autres sont méchants, etc. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent prier pour avoir un esprit de discernement, afin de Pouvoir identifier ces agents au premier coup d'œil Dès qu'ils se rendent compte que vous les avez Identifiés, ils prennent bien soin de ne pas s'approcher de vous Parce que leur maître les mettra en Garde contre vous Sur les marchés Ils agissent sous différentes formes sur les marchés Les marchés sont l'une des principales zones D'activité des agents de Satan Tout comme les hôtels sont les endroits où ils se tiennent à l'affût Pour capturer des hommes Sur les marchés, ils choisissent leurs victimes, comme par exemple des Femmes enceintes auxquelles ils font avoir une fausse couche, pour pouvoir récupérer le sang De leur bébé, pour leur banque de sang Ils accompagnent certaines de leurs victimes jusqu'à Leur domicile, pour les visiter ensuite pendant la nuit Ceci arrive aux non-croyants Certains Articles de fantaisie vendus au marché, tels que des colliers, des rouges à lèvres, des parfums, ou Certains produits alimentaires, tels que les sardines dites « reines de la côte » ont une origine Douteuse Voici certaines choses dont les chrétiens doivent se méfier, il se peut qu'une dame ou un monsieur Touche soudain votre estomac ou n'importe quelle partie de votre corps Vous devez savoir que cela Est fait dans le but de vous faire du mal, causer une fausse couche, introduire certaines choses dans Votre corps, ou provoquer une maladie Si cela arrive à un chrétien, il faut aussitôt prononcer une parole d'autorité au nom de Jésus pour Anéantir ou détruire les plans du diable Soyez certain que tout ce que vous détruirez ou lirez ici Sur la terre sera effectivement détruit ou lié Le rôle des activités culturelles Il est aussi très important de noter que de nombreuses personnes sont initiées dans les acrivités de Satan ou deviennent possédés, à l'occasion de la plupart des cérémonies culturelles et des danses La plus grande partie de nos activités culturelles sont inspirées par les démons Certains y sont 31 Entraînés par des amis, d'autres en lisant certaines brochures ou certains romans Les démons Tournent au voisinage de toute idole Ils œuvrent au moyen des idoles dans la pratique de l'idolâtrie Zachary 10, 2 L'idolâtrie est certainement un aspect de la religion, lorsqu'on attribue un pouvoir Divin à des phénomènes naturels, ou que l'on rende un culte divin à des objets créés Romains 1h18 22 L'écriture définit l'idolâtrie comme un adultère spirituel, Jérémie 3, 8-10 Par conséquent, un enfant de Dieu ne devrait jamais avoir aucun contact avec l'idolâtrie Directement ou indirectement Ce que l'on appelle la vie mondaine, les pratiques occultes ou la Musique disco, tout cela est inspiré par Satan et par ses démons Avant que le Seigneur m'ait sauvé, je me rappelle que Satan, au cours de l'une de nos réunions Nous avait dit ceci, ce monde m'appartient Je vais régner sur ce monde tout entier Il est en mon Pouvoir, et je détruirai tous ceux qui croient dans le nom du juste Satan ne mentionne pas le nom De Jésus Et si quelqu'un le fait en sa présence, il court le risque de perdre la vie Je promets de Faire de chacun de vous, mes agents, des gouverneurs, etc. Satan est en vérité un menteur et le Père du mensonge Des plans avaient aussi été dressés pour réduire au silence les chrétiens du Nigeria, en soumettant à Des restrictions les importations de Bible et de littérature chrétienne Satan œuvre par L'intermédiaire de non-croyants qui sont en position d'autorité et de commandement, pour instaurer Des politiques et des programmes anti-chrétiens Il établit aussi des centres de guérison qui ont une Apparence très religieuse, et qui lui servent à revendiquer des âmes Ces centres, appelés en général Des maisons spirituelles de guérison, sont partout autour de nous Il s'y produit de nombreux prodiges mensongers, pour tromper leurs clients Satan est tout à fait conscient du retour de Christ, et il pousse constamment ses agents à se Dépêcher et à manifester un zèle ardent dans leur tâche Il dit toujours, il ne nous reste plus Deux temps Chers enfants de Dieu, puisque Satan ne dort pas, pourquoi devriez-vous dormir ? Chapitre 8, Les armes du croyant Le nom de Jésus Le sang de Jésus La parole de Dieu La louange Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme Contre les manœuvres du diable Éphésiens 6h10-11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Apocalypse 12h11 J'ai déjà beaucoup parlé de cela plus haut, mais je voudrais encore citer quelques exemples Je vous En prie, comprenez bien que ce nom de Jésus est puissant Le sang de Jésus est puissant L'Écriture dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la Croix C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus De tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la Terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Philippiens 2, 8-11 Je répète ce que dit l'Écriture, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et Par la parole de leur témoignage Apocalypse 12h11 Que ce nom de Jésus soit toujours sûr 32 Vos lèvres Le nom et le sang de Jésus détruisent les plans de Satan et anéantissent réellement les Stratégies de Satan et de ses agents Ensuite, vous devez apprendre à chanter les louanges de Dieu Les louanges sont toujours Puissantes Voici l'histoire du pasteur Inca J'ai caché son nom Il était pasteur d'une église à Ebut Meta Je l'avais pris pour cible, parce qu'il osait faire les choses suivantes 1. Il troublait notre paix en convoquant des réunions de bonheur le matin pour écouter la Prédication de la parole de Dieu 2. Il allait partout avec son mégaphone, notamment aux stations de bus de la ligne numéro 2, le long de Akintola Road, à Ebut Meta Il prêchait à ses endroits Non seulement il prêchait, mais il liait Toujours les démons, etc. 3. Dans son église, il exposait les œuvres des ténèbres dans ses prédications, puis il commençait à Lier les démons 4. Il priait beaucoup 5. Il chantait et louait Dieu tout le temps J'envoyais mes messagers contre lui, mais ils ne purent pas le tuer Je décidai donc d'accomplir la Besogne moi-même Un certain jour, je le vis en train de marcher le long de la nouvelle voie G.R.A. Il est intéressant de Signaler la chose suivante à propos de ce pasteur Chaque fois que nous voulions l'attaquer, nous Apercevions deux colonnes de nuées qui l'accompagnaient partout, l'une à sa droite et l'autre à sa Gauche, et qui nous empêchait d'approcher Mais, ce jour-là, je ne vis rien, aussi j'eus Doublement l'assurance que ma mission serait couronnée de succès Je commandais à la pluie de tomber, afin de pouvoir le frapper de la foudre La pluie commença à Tomber, et le tonnerre a grondé Tous les arbres proches commencèrent à perdre leurs branches Mais ce pasteur chantait, rempli de joie Je me rappelle encore le cantique qu'il chantait, au nom De Jésus, tout genou fléchira Comme il continuait à chanter ce cantique, la pluie cessa, le tonnerre s'arrêta, et deux anges Apparurent aussitôt, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche Une épée flamboyante à la main Leur Dieu et leurs épées étaient comme des flammes de feu Puis un vent puissant se mit à souffler et M'emporta Je me retrouvais dans une autre ville Je fus confondu mais, parce que j'avais le cœur Tellement dur, tout ce que je trouvais à dire fut Cet homme nous a encore échappé Ce pasteur Ne s'était pas rendu compte du combat spirituel qui s'était mené à son sujet Vous pouvez donc vous rendre compte que les enfants de Dieu sont bien protégés Lorsque la Bible dit, et rien ne pourra vous nuire, c'est exactement cela qu'elle veut dire Le second témoignage concerne un chrétien qui avait pris le même bus que moi Il était très ailé, et Commença à distribuer des traités évangéliques à l'intérieur du bus Lorsqu'il me tendit un traité, je Le refusais Alors il entre 87 prit de me prêcher la parole Il commençait à me déranger, aussi je le Frappé avec l'anneau que je portais au doigt, dans l'intention de le tuer Il cria, le sang de Jésus Immédiatement, il y eut un éclair et du tonnerre, et un ange apparu Un vent puissant Me poussa avec une grande force hors du but et je fus transporté dans une jongle épaisse Si je N'avais pas été secouru par des puissances mauvaises, j'aurais pu me perdre dans cette jongle Le 33 Chrétien ne s'était pas rendu compte du combat qui s'était déroulé à son sujet Tout ce qu'il avait vu De même que les autres passagers, c'était que j'avais disparu du but Le nom de Jésus ou le sang d'eux Jésus font jaillir du feu dans la bouche d'un croyant L'Écriture dit, le nom de l'Éternel est une Tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte, Proverbe 18h10 Chers lecteurs, si vous êtes un enfant de Dieu, rappelez-vous que Dieu a magnifié sa parole par-delà Tout renommé, psaume 138, 2 Confessez donc la parole de Dieu, croyez que ce que vous avez 10 accomplira, et il en sera ainsi C'est la promesse de Dieu J'aimerais répéter que vous ne pouvez confesser que ce que vous connaissez Elle écriture nous Exhorte à faire de la parole de Dieu nos délices et à la méditer jour et nuit Pour dispenser Droitement la parole de vérité, vous devez la connaître Colossiens 3h16 dit, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, en toute sagesse Le psaume 1, 1-3 dit encore ceci Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le Chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel, et qui médite sa loi jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un Cour d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il Fait réussi Rapprochez-vous de votre Bible, priez sans cesse, ayez un cœur joyeux et tenez Ferme, en exerçant l'autorité qui vous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ Chapitre 9, que faire à présent Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens Et que celui qui entend dise, viens Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement Apocalypse 22h17 Après avoir lu ce témoignage, vous n'avez pas besoin que l'on vous prêche davantage pour que Vous donniez votre vie à Jésus-Christ L'Écriture dit que, le voleur, Satan, ne vient que pour voler Et tuer et détruire, moi, Jésus-Christ, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle L'est en abondance, Jean 10h10 Satan vous est et a conçu un certain nombre de moyens pour vous entraîner en enfer avec lui Vous pouvez en attester d'après mon témoignage Si Satan vous fait une promesse ou même s'il Vous fait un cadeau, sachez qu'il a de mauvaises intentions Satan est menteur et le père du Mensonge Dieu l'a appelé votre ennemi Pourquoi ne pas croire Dieu et sa parole Ce n'est pas par hasard que vous avez lu ce témoignage Examinez-vous et soyez bien sûr d'être en Christ Vous ne parviendrez qu'à vous tromper vous-même si vous décidez de ne rester qu'un Membre d'Église, ou pire, si vous décidez d'adopter une attitude négligente vis-à-vis de Cette décision, qui est la plus importante de votre vie Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu Si vous n'êtes pas encore Sauvé, c'est-à-dire que si conformément à la parole de Dieu vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, suivi du baptême dans l'eau Nous vous encourageons de le faire sans hésiter et sans attendre Car demain pourra être trop tard Merci d'avoir regardé cette vidéo !